Sous-titrage ST' 501 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 La troisième voie, c'est la voie de Facebook. C'est en passant par la page Chris Dikumana sur Facebook. C'est la seule page où je donne les trois émissions en français, en kirundi et en anglais. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Si vous passez par YouTube en français, il faut passer par Kangoka français. En anglais, c'est Kangoka English. Si vous voulez de longs enseignements, les enseignements de conférences, je donne ça le dimanche. C'est en passant par la chaîne Chris Dikumana. J'espère que vous avez fait la mise à jour de l'application de Kangoka. Parce que si vous n'avez pas encore fait, il suffit d'aller sur App Store ou Play Store et écrivez Kangoka. Et puis, cliquer sur Update ou Mise à jour. Parce que si vous avez la mise à jour, maintenant, il y a quelque chose qu'on a ajouté. Sur l'application, vous verrez là où c'est écrit Recherche. Sur Recherche, si vous vous souvenez du nom de l'enseignement, il suffit de taper le nom de l'enseignement et vous allez voir tous les audios qui parlent de cet enseignement. Ou bien, si vous voulez, un livre de la Bible. Par exemple, si vous voulez écouter ce qui a été enseigné sur le livre de la Genèse, sur Recherche, écrivez Genèse et vous verrez tous les audios concernés à Genèse. Donc, maintenant, ça sera facile de retrouver les anciens enseignements en passant par Recherche. Encore une fois, à la fête de l'émission, il y a un numéro que je donne pour ceux qui veulent accepter Jésus comme l'enseigneur et ce veut, ou ceux qui veulent se répentir. Le numéro, ce n'est pas pour la prière. Si vous voulez prier pour une maladie ou autre chose, écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom. Je péris du nom de l'éternel. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu cette émission de Kanguka qui fait du bien énormément. Il faut dire que je suis serviteur de l'éternel. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à ma vie et dont j'avais des difficultés de me défaire. C'est comme si je faisais un pas en avant et dix pas en arrière. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ. Je dis merci à Jésus. Parce que depuis que j'écoute les émissions, la prédication, vu que je me suis rattaché à Kanguka, ma vie chrétienne a changé. Mon ministère a eu un donnement heureux et à la positivité pour dire que je me suis défait de la fornication et de l'adultère. Je partage énormément le message, je partage énormément le témoignage. Parce que dans Kanguka, il y a la vie, il y a la lumière. Je bénis au nom de Dieu. Je dis merci au Seigneur. Parce que ma vie a changé. Ma vie spirituelle a changé. Doute la gloire au Seigneur. Attachez-vous à Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a les merveilles. Seul homme, j'ai témoigné. Bienvenue dans le Seigneur. Bonjour à tous. Ma joie est immense ce jour. Parce que j'ai été spécialement visité par le Seigneur. Je suis un Camerounais et je réside au Cameroun. Plus précisément à Yaoundé. Le Seigneur m'a toujours visité. Mais cette fois-ci, sa visitation a été spéciale. Il m'a localisé. Il m'a guéri du diabète. En effet, cela remonte exactement à 2016. Où ma maman avait été diagnostiquée comme diabétique. Et vous savez que c'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Et donc, sa maladie s'est aggravée en 2020. Elle en est morte. Et c'est après son décès que je me suis également rendu compte que j'étais une diabétique. Vous pouvez alors imaginer la panique. Je n'avais aucune idée sur cette maladie. Et j'ai commencé à me donner la tête à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. Tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais. Et vraiment, j'étais désemparé. Je me suis dit que j'allais également suivre le même chemin que ma maman. Et c'est ainsi que j'ai reçu, dans un premier temps, les audieux d'une de mes soeurs qui vit en Europe. Afin que je puisse suivre Kangoka. J'avoue sincèrement que j'ai négligé. Et vraiment, je ne croyais pas. J'ai continué tant bien que mal à me battre à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. C'est d'autant plus que je voyais les dégâts que cette maladie faisait autour de moi. Et c'est pratiquement en 2021 qu'une de mes amies m'a également fait écouter les émissions Kangoka. Et c'est depuis lors que j'ai donc pris goût. Je me suis attaché. J'ai commencé à suivre. Et bon, contrairement à ce que les autres disent, ils témoignent, j'avais quelques baillements. Et bon, ce qui fait que lorsque j'avais ces baillements, et j'ai roté également, le lendemain, j'allais rapidement faire des tests. Et je me rendais compte que mon statut de diabétique n'avait pas changé. Je ne me suis pas découragé. J'ai continué. Et subitement, au coudant des mutiles contrôles, je me suis rendu compte que ma glycémie avait baissé. Bon, je ne croyais vraiment pas. J'ai continué, j'ai continué. Jusqu'au moment où j'ai commencé à être fréquent, régulier, pour pouvoir contrôler, vérifier, et afin que je puisse avoir la confirmation. Et c'est au terme d'un mois de confirmation que je suis déclaré aujourd'hui guéri du diabète. Et j'ai dit merci au Seigneur, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais des contraintes. Il ne fallait pas manger ces sourds-là. Finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin, je ne mangerais plus. Parce que s'il fallait dresser la liste de tout ce qu'il ne fallait pas manger. Mais aujourd'hui, je mange, je bois. Bref, je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Il m'a toujours visité à travers le souffle des vies qu'il renouvelle à moi chaque jour. Mais une fois de plus, il m'a prouvé qu'il est avec moi, qu'il vit en moi. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux autres malades que rien n'est impossible au Seigneur. Il faut s'accrocher. Il faut croire. Il n'a jamais dessus. Il ne décèvera jamais. Je suis également un exemple. Et je peux désormais aussi compter parmi ceux qui ont témoigné pour la gloire du Seigneur. Amen. J'ai témoigné. Oui, shalom, shalom. Je suis un jeune Togolais. Je vis à Lomé. J'ai eu un accident. On m'a mené à l'hôpital d'Afania pour suivre une opération. Au moment où, lors de l'opération, on a fait le prolérement du sang pour voir le taux de glycémie. Ça a été élevé et que je ne pouvais pas suivre l'opération. Car lors de l'opération, je pouvais toutefois avoir des problèmes et que la plaie ne devait pas vite se cicatriser. On a reporté et j'ai eu une belle soeur qui m'a envoyé l'avocat de télécharger. Quand on a écouté. J'ai prié, j'ai demandé à ce que mon taux de glycémie soit descendu. Et une semaine après, on a enlevé le sang et allé faire la diagnostic. Et j'ai vu que le taux de glycémie était diminué. Et c'était négatif. J'ai suivi l'opération. À la fin de l'opération, j'ai fait deux ou trois semaines à l'hôpital. On m'a ramené à la maison. Et que j'avais un problème de nerfs satiques qui a été touché. Je n'arrivais pas à me lever ni marcher. C'est toujours dans la prière. Et qu'un jour, je n'ai pas demandé à ceux qui ont des maladies, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ceux qui ont le diabète soient guérés. Au mois de diabète, j'ai reçu la chaleur, la fraîcheur, les deux en même temps. Et je ne commençais pas à vomir. C'était gluant. J'ai eu la guérison du diabète complète. J'ai appelé le médecin, il est arrivé. Il m'a diagnostiqué, il a enlevé le sang pour aller me faire les analyses. Les analyses ont été révélées négatives. C'est pourquoi, Dieu, je vais témoigner. Je vais rendre croire à Dieu pour que tout est bien fait. Et, Kangouka, je vous remercie. Sincèrement, que Dieu vous fortifie dans vos activités. Je continue par vous écouter jour et nuit. Amen. J'ai témoigné. Sincèrement, que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir suivre la conférence de Bruxelles 2022. Il faut dire que ça fait un moment où l'esprit des hommes mariés de nous me persécute réellement. Du coup, je sens que même partout où je vais, on me dit que c'est cet esprit-là qui a bloqué mon mariage et tout. J'étais mariée et pour rien comme ça, ma relation s'est terminée en fait. C'était vraiment un bon mariage qui avait vraiment bien débuté. Quelqu'un qui m'aimait à fond. Mais comme ça, le mariage s'est arrêté parce que c'était toujours des bagages. C'était toujours vraiment des coups de poing dans le foyer devant l'enfant. Et le Seigneur, ce soir-là, m'a libéré de cet esprit-là. Quand j'ai commencé à faire la prière pour les maladies de l'enfance, j'avais commencé déjà à sentir comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir par mon dos au fait. Et là, j'ai senti que je voulais, je sentais comme si j'avais envie de traîner par elle dans ma chambre. Mais quand j'étais assise, parce que le téléphone était juste en bas du mot, parce que j'étais assise et je faisais tout pour ne pas, mon dos au moins au fait. Et j'étais là, j'ai commencé à vraiment me débarrasser, nettoyer mon dos avec mon bras. J'ai commencé à nettoyer mon dos avec mes bras. J'ai commencé à nettoyer mon dos avec mes bras. Jusqu'à ce que l'esprit a commencé à dire, je prends ma bague, je prends ma bague, ma bague que je t'ai donnée, je prends. J'enlève les souliers, les souliers qui font que tu, depuis là tu marches. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ah Seigneur, ça fait des années, Seigneur, je souffre. Ça fait des années parce que cet esprit a fatigué. All my family, toute ma famille était fatiguée par cet esprit-là. Seigneur, tu m'as délivrée, Seigneur. J'ai commencé à dire, j'enlève le soulier, le soulier. Les choses que je t'ai faites pour que tu marches. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Je suis venu faire mon sexe maintenant. L'esprit a commencé à dire, l'esprit a commencé à dire, oh, j'ai juste des calculs depuis que je me suis dans la crise. Quand même, je sais que ça, c'est un péché à nous. Donc, je me fonce, même quand c'est dur, même quand je pleine, je me fonce, mais cet esprit a fait mon mener dans les bras des hommes pour qu'il couche avec moi. Ah Seigneur, ta grâce, je vous bénis. En tout cas, je vous bénis le nom de Mekané pour cette grande grâce, pour cette grande grâce. Chaque soir qu'il n'est, chaque soir, j'écoute une prédication. Parce que je sais que ce n'est pas un homme que je suis en train d'écouter, mais Dieu qui passe par ce temps, qu'on a passé d'un miracle. Je vous bénis, je vous bénis, je vous remercie. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Continuez les scènes. L'œuvre de Dieu s'entraîne avec force et vérification. Comme vous avez toujours fait, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous témoigne. Amen. Shalom, shalom. Je viens de témoigner à tout ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de Kongouka. Je suis une jeune Gabonaise résidente au Gabon. Toute ma vie s'était persécutée. J'étais malade. J'ai connu Kongouka par le canal de ma sœur. Elle m'avait remis Kongouka. Et depuis, j'écoutais. Mais ce n'était pas vraiment ça. Un temps j'écoute, un temps j'arrête. C'est en 2021 que je me suis vraiment consacrée. Et j'écoutais Kongouka tous les jours. Je suis tombée malade. Et lorsque je suis allée faire mes examens, ils m'ont déclaré que j'étais zéro positif. Je suis rentrée dans une colère, une tristesse. Mais je n'ai pas abandonné la prière avec Kongouka. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Et je suivais mon traitement. Je suivais mon traitement. Je priais avec Kongouka. Et ensuite, je suis allée refaire mes examens. Quand je refais mes examens, c'était toujours positif. Je ne me suis pas découragée. J'ai continué la prière avec Kongouka. Et j'ai arrêté mon traitement. J'ai dit, Seigneur, si tu guéris ces hommes et ces femmes, perdant Kongouka, je crois que tu vas aussi me guérir. Et le médecin m'avait demandé de faire la charge virale. Et je suis allée faire la charge virale au CUS. Quand je vais faire la charge virale au CUS, pour me remettre les résultats, ça a pris 6 à 8 mois. Et c'est comme ça que le médecin du CUS m'a rappelé pour me dire de revenir refaire le sang. Et quand je suis repartie faire le sang bien-aimé, il m'a dit qu'il me rappellerait pour les résultats. Et je suis rentrée chez moi. Je vais continuer de prier avec Kongouka. Et quand je suis, le médecin m'a appelé. Et je suis repartie récupérer les résultats de la charge virale. Bien-aimé sur la charge virale. Ils ont écrit, échec du virus dans le sang. Je loue l'éternel ce matin pour la grâce. Je bénis son sénant parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré, j'étais liée, j'étais habitée. Aujourd'hui, je rentre grâce à Dieu. Il n'y a pas un jour que je n'écoute pas Kongouka. Kongouka est devenu ma musique, ma chanson. Tous ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur guérison. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il y a Dieu dans Kongouka. Il y a Dieu dans Kongouka. Dieu est réel dans Kongouka. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission. Je bénis Dieu pour votre vie. Merci, merci, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je vais témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur. L'Éternel m'a fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Il m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais un mal. J'avais le ventre qui bougeait, qui bougeait comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mais l'Éternel m'a enlevé ça. Et j'avais aussi le VIH. J'attendais les examens. Les examens sont venus. A donner. C'était négatif. Je suis très contente. Et j'avais aussi le diabète. Les examens ont donné un bon résultat. J'avais le début du diabète. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça s'est effacé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je bénis le bon Dieu. Je bénis le Seigneur. Il m'a guéri du verge. Il m'a guéri du diabète. Il m'a guéri. Les maux de ventre qui tournaient, qui tournaient, qui bougaient comme s'il y avait quelque chose. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je le glorifie. Je l'élève. Je bénis Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur bénisse. Je bénis Christ et le staff de Kambouka. Merci Seigneur. Je le bénis. J'ai témoigné. Je remercie le Seigneur. Dans le nom de Christ et de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père éternel. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je viens ouvrir mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Avant, je me lamentais. Ma vie ne marchait pas. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai connu Kambouka à travers ma petite soeur qui m'a fait écouter Kambouka. Avant, c'était d'abord à travers ma grande soeur. J'ai dit, ah, ce sont les chutes de ce monde. Elle m'a parlé de son témoignage. J'ai dit, ah, si Dieu a pu guérir ma petite soeur, pourquoi pas moi? J'ai dit à ma petite soeur, comment écouter Kambouka? Elle m'a fait écouter Kambouka. J'écoutais Kambouka tous les jours. Moi, je n'avais pas de téléphone. À chaque fois, j'ai venu au Kambouka pour venir écouter Kambouka. Pour venir écouter Kambouka, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Un jour, un samedi, je suis venue. J'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière. Au moment des témoignages, j'ai ressenti d'abord les frissons, comme c'était les démangeaisons. Mon pied gros me faisait gratter. Ça grattait, ça grattait. À un moment, je voulais même laisser pour gratter le pied. Mais un cœur me dit, non, ne laisse pas, continuez toujours à prier. Donc, je continue à prier. Je priais, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Jusqu'à la fin. C'est ce que j'appelle ma pétition. Elle aide m'enlève, aide m'enlève les habits. Elle m'enlève les habits. J'ai dit, c'est à quoi ? J'ai dit, depuis l'âge, mon corps gratte. Elle m'a posé à croire que ça a commencé à quel moment ? J'ai dit, au moment là où, au moment qu'on faisait la prière, que ça a commencé. Elle a commencé à glorifier Dieu. Elle a commencé à bénir Dieu. Vraiment, je continue toujours à gratter. Tout le corps me fait toujours gratter, gratter, gratter. Après, je me suis lavé. Après, ça a cessé. Quand ça a cessé, je continue toujours à écouter Kangouka. J'ai écouté Kangouka, j'ai écouté Kangouka, j'ai écouté, j'ai écouté toujours. Et à me dire que Dieu m'a fait grâce, je me suis, j'ai travaillé. J'ai reçu un salaire, j'ai acheté le téléphone. J'ai téléchargé Kangouka, je suis mémagé jusqu'à YouTube. J'ai téléchargé les enseignements. Je dormais avec, je priais avec, c'était ça ma vie. Avec prière, nuit et jour, je priais avec angroi. Je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Juste à ce que j'ai commencé à avoir les révélations. J'ai commencé à faire des rêves. Je suis délivrée là où j'étais dans un tunnel. Dieu me délivre. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Parce que depuis mon enfance, depuis ma naissance, on m'avait gaspillé. Ma mère m'avait accouché au village. Ses grands-parents ont dit que l'enfant est né avec une maladie. Qu'on va soigner l'enfant. Ils ont pu l'emmener d'abord, l'enfant doit vous amener. Ils sont partis frotter, alors parce qu'ils sont partis frotter, ils sont venus ramener. Ils sont venus redonner ma mère à l'enfant. Ma mère m'a dit que c'est depuis ce jour d'amener la mère quand j'étais petite. Je pleurais, je te s'en avais pas. Mais quand la maladie là comme ça s'est manifestée, c'était en 2000. Ma mère m'a amené chez les cancans. Je me suis fait initier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Toujours en fin. Toujours en fin. Je mangeais les bocaux fatiguées. L'ungose c'était moi. La citane c'était moi. J'avais même jusqu'au sabi. L'ungose c'était ça ma vie. Mais c'était en vain. C'est comme si je m'enfonçais encore plus dans le néant. Mais depuis que j'ai écouté Kangouta, depuis que j'ai écouté les enseignements, il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Avant je ne l'avais pas encore accepté. Je conseille Jésus mais je ne l'avais pas encore. Mais depuis que je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie, ma vie a changé, ma vie a été transformée, je ne me l'amende plus. Je ne me l'amende plus. Je prends la vie simplement. Je prends la vie simplement. Le matin je prie. Le soir je prie. Parce qu'avant quand je prie, je dérangeais tout au quartier. Les gens se plaignaient même de mes prières. Mais Kangouta m'a appris à mieux prier. Kangouta m'a appris à mieux prier. Avant je me parlais. Mais j'en disais c'était le moment que à cause de mes problèmes. Parce que je me lamentais trop. Il a transformé ma vie. Je le rends gloire, je le bénis, je le loue jusqu'à la fin de mes jours. Je dis merci à Christ. Merci que Dieu te bénisse. toute ta famille et tous ceux qui travaillent avec toi comme Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Là, vous ratez une grande chose. Je veux que vous compreniez que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans votre foi. Il y a une préparation. Écouter les témoignages, c'est une forme de préparation dans la foi. Et quand je prie, écouter les témoignages, ça a un grand impact parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière et il manque grande chose parce qu'ils n'ont pas écouté les témoignages. Il y a certains qui sont même délivrés pendant l'écoute des témoignages. C'est important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages dans l'esprit de la foi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une préparation avant la prière. Donc, si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande de reculer et d'écouter tous les témoignages avant la prière. Sauf si tu as déjà écouté ces témoignages. Mais si tu n'as jamais écouté ces témoignages, écoute les témoignages et prie avec moi. Après avoir écouté les témoignages, il y aura une grande puissance qui va se manifester à travers toi. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. Là où Jésus a délivré une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans et ne pouvait pas du tout se retresser. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré. Il a imposé les mains et l'a délivré. Et maintenant, tu vas rencontrer Jésus par la foi. Et si tu as la foi, je te demande d'aller dans un endroit car il n'y a pas de bruit. Et tu vas mettre ta main sur l'endroit où tu souffres. Si tu ne disais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Il y a certaines maladies que je vais mentionner pendant la prière et d'autres maladies que je ne vais pas mentionner. Donc si tu ne sens pas la manifestation ou que je ne mentionne pas ta maladie, tu ne veux pas dire que tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui seront guéris que je ne vais même pas mentionner et qui ne veulent rien sentir. Dans quelques instants, préparez-vous, on commence la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Shammah, Tikenu, Elohim, Adonai. Je viens dans ta présence. Tu es je suis. Tu ne changes pas. Je te remercie pour ta présence. Je viens au nom de Eshoah. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né dans ces prières. Je déclare la vie. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, n'aie ta main sur le ventre. Je prie pour tous les enfants qui ne sont pas encore nés. Je détruis au nom de Jésus l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire que ta volonté, dès qu'elle est au ciel, soit faite pour tous ces bébés. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution. L'esprit de prostitution. Tu es délivrée. Tu sens même la chaleur. Tu es de transpirer. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre, qui sont tentées de rouler par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de Je suis. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus. Je parle à ces démons. Sortez de ces corps. Sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de quitter. Cessez de parler à travers son corps. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester parce que ce sont des enfants de Dieu. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Maintenant, parmi ces trois, il y a une personne qui vomie. Et tu vois le sang. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de la sorcellerie. Qui est en train d'être brisé. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir cet esprit de stérilité brisé. Toi qui viens de passer 9 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans. Et la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant de 16 ans. Et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de cœur. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse vivant. Que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme. Et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le cœur de son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es à peu de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée. Plus de 40 ans. Qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Je prie. C'est toute opposition. Le Seigneur crée le chemin. Et bientôt tu vas te marier. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te visite. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les trois. Il y a une femme qui a un problème de cancer. De col de l'utérus. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Il y a une personne qui a une toux sèche. Ça fait longtemps. Des mois. Au nom de Jésus. C'est un jour de délivrance. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris. Au niveau du dos. Garde ta main. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies. Même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus. Que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de migraines. Toi qui souffres de migraines. Garde ta main sur la tête. Il y a quatre personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi. D'avoir la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui es en tête au-delà. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité. Tu as envie de bouger. Tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite. C'est la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergé sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui est de l'infection intestinale. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Le Seigneur te visite. Commence à remercier le Seigneur. Tout le temps. A tel point qu'il est même blessé. A cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est guéri de la fessée. Tu as la fessée. Tu as le stroke. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais demander à tout le monde. De remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. A toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Et merci infime pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ du Koumaana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour nous. Ceux qui mentionnent l'équipe Kanguka dans leur prière. Que je suis vous bénisse. Pour les nouveaux dans l'émission. Le nom de je suis. C'est le nom que Dieu s'est donné lui-même. Comme nous lisons dans Exode 3 verset 14. Il y a ceux qui nous écrivent. Pour me demander de les mettre dans des groupes WhatsApp. Mais je vous conseille toujours d'avoir l'application Kanguka. Si vous avez internet. Allez sur Play Store ou App Store. Et téléchargez l'application de Kanguka. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça vient de Kirundi. La langue parlée au Burundi. Et ça veut dire réveillez-vous. C'est important de faire la mise à jour. Même si vous avez l'application. Parce qu'il y a ceux qui ont l'application. Mais qui n'ont pas fait la mise à jour. Mise à jour ou update. C'est important de le faire. Parce que si vous avez fait la mise à jour. Vous allez bénéficier des options. Qu'on a ajouté. Par exemple. Faire la recherche. Chercher les anciens enseignements. Ou les livres de la Bible. Que vous n'avez pas encore lu. Ça sera facile de retrouver les audios attachés à un enseignement quelconque. Un autre avantage est que si vous avez fait la mise à jour. Vous avez les contacts qui sont mis à jour. Parce que si vous ne faites pas la mise à jour. Vous gardez les anciens numéros. Il y a des numéros qu'on n'utilise plus. Quand vous passez sur contact. Donc c'est important d'être sûr d'avoir fait la mise à jour. Pour en être sûr. Il faut aller dans Play Store ou App Store. Écrivez Kanguka. Si l'application ne vous demande pas de faire la mise à jour. Ça veut dire que vous êtes à jour. Il y a des téléphones qui le font automatiquement. Et d'autres qui le font manuellement. La deuxième voie c'est la voie de notre site. Kanguka.com Si vous ne passez pas à Kanguka.com Vous allez avoir toutes les émissions et tous les témoignages. Et sur Kanguka.com aussi. Vous trouverez les contacts. C'est important d'avoir l'application. Ou visiter le site de Kanguka.com Pour avoir les vrais contacts. Je le répète souvent. Que nous ne nous contactons jamais les auditeurs de l'émission Kanguka. A travers Facebook ou Youtube ou Instagram. Si quelqu'un vous écrit à travers Facebook ou Youtube. Sachez qu'il n'y a pas de Kanguka. Je le répète. On ne contacte pas les gens à travers Facebook, Youtube ou Instagram. Et la meilleure façon d'avoir les vrais numéros. C'est de passer par le site Kanguka.com La troisième voie c'est la voie de Facebook. On poste les émissions de Kanguka sur une seule page. C'est-à-dire la page de Chris Nikuman. Sur cette page vous trouverez les émissions en français. En kirundi et en anglais. Les autres pages de Kanguka qui portent le nom de Kanguka. Ou vous verrez le logo de Kanguka. Ou ma photo ou autre chose. Sachez qu'elles ne sont pas de Kanguka. Ils sont là pour vous dérouter et pour vous soutenir de l'argent. La quatrième voie c'est la voie de Youtube. Pour le français il faut passer par la chaîne Kanguka français. Pour l'anglais c'est Kanguka English. Pour suivre les conférences de dimanche. Il faut passer par la chaîne Chris Nikuman. Et comme je le dis toujours. Avant la prière il faut écouter les témoignages. J'insiste si tu veux la visitation de Justi. Si tu veux la délivrance ou la guérison. C'est important d'écouter tous les témoignages. Parce qu'à travers les témoignages. Il y a des gens qui sont délivrés. Qui sont guéris. Et même si tu ne sens rien pendant les témoignages. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Quand tu écoutes les témoignages. Vous savez que je vous ai dit. Que je n'ai pas de groupe WhatsApp. Donc Kanguka ne passe pas sur le groupe WhatsApp. Normalement. Kanguka passe par l'application de Kanguka. Et par notre site kanguka.com. Sur Facebook et sur Youtube. Hier j'ai posté sur Facebook. J'ai donné un link. Pour joindre un groupe WhatsApp. Non pas pour la distribution de Kanguka. Mais pour les messages d'exhortation. D'encouragement. Et quelques témoignages sélectionnés. Beaucoup de gens ont réagi dans les commentaires. Demandant que je confirme. Que ce n'est pas un escroc. Et bien c'est moi qui ai posté ce message. En fait je suis en train de créer des groupes WhatsApp. Pas pour la distribution de Kanguka. Mais pour les messages d'encouragement. Et de motivation. Donc pour suivre Kanguka. C'est mieux de garder l'application de Kanguka. Parce que c'est là où vous allez suivre tous les témoignages. Et les émissions de Kanguka. Mais le groupe de motivation. C'est juste pour l'encouragement. Pour quelques messages. Pas tous les jours. Mais quelques messages. Pendant la semaine d'encouragement. Écoutons maintenant les témoignages. Et juste après les témoignages. Nous allons prier. Moi je suis un Béninois vivant au Bénin. Je remercie le Seigneur. Et je lui rends grâce. J'ai connu Kanguka grâce à ma cousine. Tout ce jour. Je suis collé au message du pasteur. Au départ. Je me tordais dans mon lit. Je grattais mon dos. La tête. Partout. 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 Oui. Je crachais. Juste à présent je continue à cracher. Je baillais. Je pleurais. Je continue encore de bailler. Et les lames. Coulent. 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 Je me rappelle un jour. Un samedi. Je coulais la prière. Je criais. Criais. Jusqu'à ce que. Les gens. Les voisins. Sont arrivés après pour dire. Mais qu'est-ce que papa a ? Peu. Je leur ai répondu. Je suis dans une situation de prière. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Oh. Au cours des prières. Le samedi. Je me tord toujours. 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 Avant de connaître Kangoka. La femme de nuit. Et chaque nuit. Me visitait. Et quand le jour apparaît. J'étais fatigué. Fatigué. Et. J'ai été délivré. Car je me retrouvais chaque nuit aussi. Dans les liens ancestraux. Aujourd'hui je suis délivré. Je me retrouve aussi dans les minutes ténébrées. Je retrouvais les morts de ma famille. Oh. Dieu. Merci. Merci. Car je suis délivré de tout ça là. J'avais des situations administratives et financières. Au niveau. de l'état. Et tout ça là a commencé par trouver des solutions. Grâce au prière de Kangoka. Ma vie a été transformée. Et mon Benjamin a dit à sa mère. Avec Kangoka. Papa a changé. Oh. Papa. Merci. Jusqu'à ce que. Mon enfant. A dit que papa a changé. Il a vraiment constaté des changements dans ma vie. Oh. Je ne peux citer tout ce que. Kangoka a fait pour moi. Comme le pasteur. Le dit très souvent. Laissez-vous. Abandonnez-vous. Adieu. Il se changera du reste. Tous les jours. Chez moi. C'est Kangoka. Matin. Méditoire. C'est Kangoka. Je suis aussi guéri. Des mots de dos. Oui. Oui. Je suis guéri. Des mots de dos. Aujourd'hui. Je reste assis. Droit. Oui. J'ai été pour faire. Les analyses. Que je fais chaque année. Mais le docteur m'a dit. Tout est nickel. Tout est nickel. Comment tu as fait. Je lui ai dit. Ben. J'ai tout mis dans la main de Dieu. Bon. Il a commencé par rire. Tu mets toujours tout dans la main de Dieu. Je lui ai dit. Et les produits. J'ai dit. Je ne prends pas les produits. Quand il était arrivé l'année dernière. En début d'année comme ça. Tu m'avais presque des produits. Que j'ai pris. A part ça. Je n'ai plus acheté des produits. Je suis tensionné. Aujourd'hui. Je suis guéri. La tension est devenue normale. Oh. Gloire à toi Seigneur. Merci. Je voudrais signaler que. J'ai parcouru beaucoup de pasteurs. Oh. Que ce soit fortifié. Ta femme. Tu as fortifié. Tes enfants. Tout. Tout ce qui t'entoure. Toute l'équipe. Tu as tous fortifié. Tu as béni. Oh. Grâce à Dieu aujourd'hui. Je me lève. Sans douleur. Quand j'ai été guéri. Des mots de douleur. Des mots de douleur. Tu as été guéri. Merci. Au Seigneur Jésus-Christ. Éternement merci. J'ai témoigné. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier. Lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle des amens ont prouvé que j'étais positif au Sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien qu'ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du Sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kanguka que je connais en fait depuis plus de trois ans et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des premiers problèmes pour lesquels je priais avec Kanguka. Mais cette fois pour le Sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kanguka. En suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du Sida en fin d'année dernière, j'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les amens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kanguka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kanguka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, Amen, Amen. Shalom, Shalom. Je viens de vous dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments. J'ai suivi le traitement et depuis j'ai connu Kanguka, depuis octobre, avec les enseignements, avec ces témoignages de samedi et les prières, vraiment le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec les témoignages d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, ce n'est pas pour moi qu'il ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment cela m'a bouleversé. J'ai dit merci, c'est ça aussi. Au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kanguka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici, c'est au négatif. Merci Seigneur. Chalam Chalam Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kanguka. Mon témoignage est que, après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a deux mois, trois semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse et jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on m'avait programmé le 4 septembre pour l'opération, ô peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe que le grand Dieu soit loué. Amen, Amen. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis le sœur gabonais vivant à l'épreuve. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kanguka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles, mais je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée zéro positif. J'étais déboussolée, je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'ai goûté Kanguka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris six mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé trois jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH 1, au VIH 2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui l'utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis ingénuée face au témoignage. Et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs. Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiquée d'un cancer des seins au stade 4, du coup négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus d'un an de chimio. J'ai fait trois opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libérée, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et j'ai rentré dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis ingénuée et dit, Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas, parce que je sais que tu vas me guérir. J'ai témoigné à ton nom. A chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai renloi à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. Ce n'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu, il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma sœur, elle foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci pour le pasteur. Au bout d'interception. Dieu est béni. Chalons. Je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de trois enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit « Grande sœur, suis les audios de Kanguka. Tu verras la gloire de Dieu. » Tu es dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela quatre ans. Mais depuis quatre ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit, doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant six mois. Six mois, frères et sœurs. Six mois. Au début, je vomissais. À chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka, je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, « Mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka ? » Mais ma sœur me disait, « C'est une transformation, c'est une restauration, un courage. Tu verras la gloire de Dieu. » Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur, parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer, parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touchée. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie. Lui et sa famille, frères et sœurs, tu es vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle. Merci pour ma restauration. A toi la gloire. A toi la puissance. A toi l'innovation. Dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, Chef Février de Seigneur, je viens témoigner de la divergence de la maladie bizarre qui me fatiguait depuis le 17. Cette maladie-là a commencé à se manifester. Pendant que je faisais la récive, J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge, pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comme ça se manifeste, quand ça se manifeste, c'est comme quelqu'un a sa main sur mon cou, en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. Comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à être tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyé dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments, des verres que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les traduits praticiens qui ont écrasé des médicaments, ils ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas, ils ont fait cracher, cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un serrait, quelqu'un avait rempli ma gorge et il y a besoin de serrer. C'est comme ça, chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend le matin. Quand je prie, ça va. Ça me reprend encore à midi. Quand je prie, ça va. Ça revient encore le soir, matin, le soir, tout le mois de août. C'est comme ça, je prie. Au début du mois de septembre, j'ai pris, quand on croit le 3 septembre, j'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai commencé à roter, roter, j'ai baille, j'ai fait sortir le crachat. Mon sens, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça, beaucoup. Et puis, je bats et j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis l'émission trois fois et c'était la même manifestation jusqu'à, je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu, mais tout le mois de septembre, quand je mutais les émissions de Kanguka, c'était la même manifestation. Bien vrai que cette maladie avait disparu, mais quand même, tout le mois de septembre, les un mois de septembre, la salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, mon père qui bougeait. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour se délivrer jusqu'à aujourd'hui. Ça a cessé complètement et je viens de dire merci à Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka qui a témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Béton. J'ai été malade au mois de septembre, de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palud, la typhoïde, les amibes, les levues. Et en passant, je suis hyper tendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soignée au palud, mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. J'ai fait les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit. J'ai perdu même l'odorat. Je ne sens rien. J'avais une petite toux. Elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un troisième médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'éco-cœur qu'on m'a demandé. Que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'éco-cœur et l'ECG que j'ai présenté aux médecins. En passant, mon médecin cardiologue n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore ou la troisième fois. Elle regarde les examens. Elle regarde, elle regarde, elle regarde les examens. C'est comme ça donc qu'elle regarde l'éco-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'éco-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'éco-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'éco-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90-32, 90-32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout, et tout, et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce qu'avant même que j'aie rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma sœur en Europe pour lui signifier qu'elle suis malassée. Comme ça donc, elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kangooka. Il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma sœur que je découvre Kangooka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligée, quand j'ai commencé à avoir l'attention. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continuais toujours à écouter Kangooka. Quand ça me dit, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi, j'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer, je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à avoir les nausées, j'ai commencé à vomir. Vomir, 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 vomir. Vomir les crâches, vomir les crâches, vomir les crâches. J'étais fatiguée, même si tu es tombé. J'ai dit, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvée. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peu plus de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai faite le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, Maman, tu n'as pas l'insuffisance, Katia. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je nous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Après voir la gloire du Seigneur, je m'a beaucoup expérimenté avec Kanguka. Beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancestros. Il m'a délivré de mes ancestros. Je suis jeune, j'étais beaucoup, 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 beaucoup relatif. Pour moi, mon papa, il allait jusqu'à voir les gangas. Il allait jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger. Sans savoir que ces rites étaient maléfiques. Vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Parce que pendant la prière, pendant la prière, Dieu m'a visité. Il m'a visité. J'ai l'espoir au Christ a dit pour qu'on soit libérés de mes ancestros. J'ai senti une manifestation. J'ai senti, je sentais que mon corps, c'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai réveillé le bruit à trois fois, trois fois, trois fois. Jusqu'à ce que je n'ai ressenti plus rien. Jusqu'à ce que je n'ai ressenti plus rien. Mais à chaque fois que je m'étais, j'avais donné du mal à tenir mon téléphone. J'avais du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus attraper mon téléphone pour emmener la prière pour que je puisse réécouter. Les mains n'arrivaient plus. Ça n'arrivait plus. L'antitore, moi, ne voulais pas que je remette la prière. Lorsque je répit la deuxième fois, il m'a dit OK. L'antitore, c'est OK. Et je pars. Je pars. Je te laisse. Je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres. Mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle et je peux m'enranger parce que... À la troisième fois, lorsque j'ai réuni, je ne sentais plus rien. Je me sentais vidé. Comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à rétenir mes larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses. Mais cette fois-ci, vraiment, cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement. C'est plus que mon entendement. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je me dis, Christ, sa famille, les membres de Kangoka, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je ne vais pas l'arrêter d'être là. Je ne vais pas l'arrêter d'être là. Parce que Dieu ne m'enfinait. Il n'oubliait aucun de ses enfants. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Je vais donner mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je l'ai dit au début, je te demande, toi, qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Au verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant soi à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème. Ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance et tu verras la puissance de Dieu. Et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout le démon et tout n'occuper son nom. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es un saint, tu as un enfant dans le ventre. Garde ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant, je confesse la victoire. Je détruis tous les plans de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence, je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Toi qui es Rafa, Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet enfant qui a mis mes mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci, Yeshua. Merci pour la visitation. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivré de l'esprit de campagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps. Parce que vos corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette. Au nom de Jésus, vous étiez liés, mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Parce qu'il y a des choses que vous avez mangées. Du poisson. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait qu'un craché. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeant. Tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, tu voulais un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer dix ans d'austérilité. Il n'y a jamais conçu. Jamais, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt, tu vas concevoir. Je te prie pour cette femme qui vient de passer d'austérilité. Toi qui vient de passer d'austérilité. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui vient de passer huit ans, onze ans. Il y a une femme qui vient de passer huit ans. Une autre de onze ans. Et la foi, au nom de Jésus, je te prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple qui vient de passer trois ans. Mais pendant ces trois ans, il y a déjà eu trois fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant. Et qui va naître, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation, au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte, au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance. Et que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant, au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître. Il va naître en bon état, au nom de Jésus. Que tu le plans cette année, que si cet enfant soit détruit, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de hypertension, tu es libéré. Tu es guéri, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces trois personnes qui souffrent du cancer. Tu visites les trois personnes. Il y a trois personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les trois, il y a un qui souffre du cancer du côlon. Et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua. Il y a deux hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus. Garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visitées, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait deux semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de ces femmes qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de la migraine. Et la foi. Garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la puce qui sort de l'oreille. Aujourd'hui tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a trois femmes et un homme qui sont guéris. Qui avaient le virus VIH. Qui avaient le sida. Aujourd'hui vous êtes visité. Je prie pour la victoire. Si c'est toi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux. Et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur vous visite. Même si il n'a rien senti physiquement. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. A toi seul la gloire et la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je suis une Ivoirienne. Je vis au Maroc. J'ai eu Kangoka par le canal de ma belle-sœur qui est aux États-Unis. Depuis 2018. Le Seigneur m'a visitée. Le Seigneur m'a béni. Oh, je bénis son Seigneur. Mon âme le bénit. Mon âme le glorifie. Les mots me manquent. Les mots me manquent. J'ai été visitée le 14 janvier. J'ai eu une fille de 26 ans. Et là, j'ai eu un fibrome. On m'a opéré du fibrome. Depuis là, depuis ma fille a 26 ans, j'ai pas eu de grossesse. J'ai pas eu de retard. J'ai pas eu de retard. Dans le 14 janvier, où le pasteur est en train de dire, il y a une femme qui est enceinte, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, j'ai commencé à manifester. Je soulève mes pieds. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. J'ai remis encore la prière. Les mêmes manifestations. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son nom. Oh, Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh, je savais pas. Je savais pas. J'ai fait le premier test. Négatif. J'ai même fait le deuxième test aujourd'hui. Je vois deux traits. Oh, Seigneur, éternel mon roi, je te bénis, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Ma fille a 26 ans. Elle va avoir 27 ans bientôt. Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé. Je dis, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je rends ce témoignage-là. Il faut que je rends mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis mon Dieu. Je bénis le pasteur et sa femme et ses enfants et les intercesseurs. Je l'ai bénis. Que Dieu lui donne la force toujours. Que Dieu le bénisse. Merci, Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je suis un frère nigérien. Je viens témoigner la grâce du Seigneur. J'ai connu Kangoka à travers ma maman qui m'a remis l'émission. Elle nous a envoyé l'audio, ma femme et moi. Elle nous a demandé d'écouter. Pour être franc, je n'y crois pas au début. C'est ma femme qui écoutait ça à chaque fois. Je suis un chrétien, mais ma vie n'est pas vraiment ça. J'ai la foi, mais je vis une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, cette année, j'ai décidé de revoir ma vie avec le Seigneur. J'ai commencé à prier, à jeûner et à prier pour que le Seigneur me délivre. Il y a cinq jours de cela, j'ai eu une attaque. Il y a eu des maux de ventre qui m'ont conduit aux urgences, au retour, le matin. Ma maman m'a envoyé des audios de Kangoka que j'ai décidé d'écouter. J'ai décidé de télécharger l'application. J'ai commencé à écouter les prières. Et avant-hier, je ne suis pas parti au travail. J'étais resté à la maison. Quand j'ai mis la prière de Kangoka, je priais, priais, priais avec l'homme de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me visiter. Je dis au Seigneur, de la manière dont les gens témoignent, je veux témoigner aussi. Alors, c'est là que j'ai senti comme si j'avais envie de dormir. Alors, je me suis couché. Et quand je me suis couché, je commençais à prier, prier, prier. Là, les mauvais esprits se sont manifestés. Je roulais, roulais, roulais. Je baillais, je crachais. Un peu plus d'une heure de temps. Cela m'a étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est là que j'ai entendu des voix disant, on te laisse, on te laisse, on te laisse, on ne peut plus, on te laisse. Alors, je remercie vraiment au Seigneur de m'avoir délivré. Je bénis l'homme de Dieu et sa famille. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je témoigne. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Je voudrais d'abord bénir le nom de Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la santé. Depuis le mois de septembre, même avant septembre, je sentais un mal au niveau de ma poitrine gauche. Il est vrai que je fumais avant. C'est ça qui m'a amené à arrêter la cigarette. Mais le mal a persisté. J'ai pris des médicaments. Le mal persistait. J'ai fait des examens. Je suis allé à l'hôpital faire des examens plusieurs fois. Je n'ai rien vu. Aujourd'hui, j'ai vu au Canada. Avant de venir au Canada, j'ai eu la chance de visiter une tante qui m'a donné l'application. Elle m'a dit, mon fils, prends cette application, suis, ça pourra t'aider. Je veux témoigner que c'est à travers la prière de Kanguka que j'ai reçu ma guérison. J'ai écouté la prière de Kanguka. Et j'ai commencé à cracher, j'ai craché, des crachats blancs. Je crache, je crache, je crache, je crache. Même arrivé au Canada, ici, j'ai fait, je suis allé en pharmacie chercher des produits avec ma directrice commerciale. Parce que j'exerce dans une société. Où nous sommes allés, j'ai eu des produits. Et quand je viens à la maison, je continue de prendre les produits, mais ça ne va pas. C'est quand je me suis rappelé de l'application que j'ai commencé à suivre les prières de Christ. Et que j'ai commencé à avoir guérison. J'ai commencé à avoir guérison. Et je veux vraiment témoigner et rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant. Dis merci à Dieu. Dis merci à tous ceux qui témoignent. Et rendre gloire à Dieu. Et demander à tous ceux qui ont reçu des guérisons de témoigner. Car c'est à travers ces témoignages que moi-même j'ai cru. Et aujourd'hui, j'ai eu ma guérison. Je suis vraiment vraiment grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Shalom. Bonjour, bonjour. Je suis un jeune invalide dans le Côte d'Ivoire. Et j'aimerais témoigner aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tante. Quand j'ai connu Kangoka, seulement mon papa était souffrant. Et on était à l'hôpital comme ça. Et elle m'appelait les soirs pour me dire, écoute Kangoka. Elle m'envoyait des audios. Elle me disait comme ça de mettre ça à son chevet. Bon, ça ne me disait pas grand-chose. Il faut dire que j'ai commencé à m'adonner à ma Kangoka. Voilà. Je me demandais pardon ici parce que je devais témoigner depuis l'année passée. Je ne sais pas ce qui m'empêchait, mais j'insistais, j'insistais dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et c'était un samedi où j'étais en train de prier. J'écoutais Kangoka quand j'étais avec mes frères. Ils étaient dans ma chambre. Et tout d'un coup, je commençais à manifester, manifester, manifester. Il faut dire que je souffrais de mal au ventre. Voilà. J'ai une douleur atroce au ventre. Ou quand j'arrive à manger, quand je mange un peu net, j'ai mal au ventre. Il suffit que je mette une boive de l'eau. Je commence à souffrir. Et le jour, l'astin, ça me dit comme je disais. J'avais mis la prière du matin, j'écoutais, j'écoutais. Et quand le passé a dit comme ça qu'il y a un jeune homme qui souffre de mal au ventre et qu'il est délivré au nom puissant de Jésus, j'ai dit comme ça que je reçois, je reçois. Et tout d'un coup, j'ai commencé à sentir des brûlures au niveau de la poitrine. Et de la poitrine, ça descendait tout droit au ventre. Et je me suis affaissé. Et je continuais à prier en disant merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as localisé en ce jour. Merci Seigneur. Et je commençais à saliver, saliver. Et il y a mon frère là, pris de peur parce qu'il se disait que comme vous voyez, c'était pas réel. Voilà. Quand il m'a vu, il était en train de me tourner. Donc il a pris de l'eau, il a récid mon visage. Le moins, j'étais pratiquement conscient, je veux dire. Je sentais qu'il n'y était de l'eau sur mon visage. Je salivais assez. Et pendant pratiquement 5 à 10 minutes, Et puis je me suis ressaisi. Et depuis lors, J'ai pu ressentir la douleur du ventre et autres. Voilà. Vraiment, un grand merci à Dieu. Un grand merci à celui qui est Le Dieu d'Abraham, C'est ça que de Jacob. Un grand merci Vraiment au pasteur. Parce que Dans ses prières, Il ne dit pas comme ça que c'est lui qui guérit. Il dit plutôt que c'est Dieu Qui guérit. Ayant tous la foi. Voilà. Je dis merci à Dieu pour tout Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a eu vraiment beaucoup de choses Beaucoup de mauvaises fréquentations, Beaucoup de mauvaises choses que j'ai arrêtées Par la prière. Voilà. Donc il y a un grand merci à Dieu Que tout le monde prenne vraiment avec la foi. Avec la foi, On peut déplacer les montagnes. Avec la foi, On peut guérir de beaucoup de maladies. Que mon merci J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom A tous les auditeurs du Kongoka. Je suis une sœur congolaise. Je viens témoigner les merveilles De mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, Il m'a guéri De vieilles siddas. Ça fait déjà Dix ans Que j'étais sous cœur. Mais dès qu'un ami m'a envoyé Les audios du Kongoka, Je commençais à écouter. Et après avoir l'écouté, Je suis allée au clinique Pour me faire dépister à nouveau. Alors on a remarqué Qu'il n'y avait plus De vieilles siddas. Donc les résultats étaient Sortis négatifs. Je remercie mon Dieu. Je remercie le Seigneur des armées En écoutant cela. Il m'a exaucée vraiment. Je demande aux autres Qu'il ait toujours la foi. Qu'il y ait un Dieu tout puissant Qui guérit. Parce que j'ai suivi Les témoignages des autres. Vraiment, Il est merveilleux Le Dieu ici. Il est tout puissant. Il guérit vraiment. Je manque les mots. Merci, J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais témoigner Ce que Dieu a fait dans ma vie. En tout cas, Dieu est merveilleux. Depuis, J'ai eu cette maladie. Ça fait plus de 15 ans, Même 20 ans. Donc, J'ai passé de gauche à droite Dans les églises. En tout cas, Je n'ai pas eu la solution. Et dès que je m'en vais A l'hôpital, On me dit que Tu ne peux pas Bois médicaments. On ne peut pas Te donner le médicament De levé à sida. Donc, Je maigrissais. Il ne sait pas Comment faire. Pourquoi ? Je suis malade. Je m'en vais à l'hôpital. On prend mon sang. On dit Je ne peux pas Prendre les médicaments. Donc, J'étais dedans. Je maigrissais. Jusqu'à Mon frère était infirmié. Donc, Il m'a donné le médicament. Il dit de boire. Donc, Dès que je bois le médicament, Je maigris. Je maigris. Je maigris. Je ne sais pas Qu'est-ce qui m'arrive. Donc, Dès que Je suis arrivée en Europe. Je suis une femme ivoirienne. Donc, Je suis en Europe. Donc, Dès que je suis arrivée ici. Et ils ont eu Moi-même. Ils ont prélevé mon sang. Ici encore. Il me dit Que je ne peux pas Prendre les médicaments. Mais, Puisque mon frère M'a donné les médicaments, Je suivais. Je prenais. Je prenais. Je prenais. Et dès que En venant, Il a fait l'ordonnance. Il m'a remis. J'ai mis dans l'enveloppe. Dès que je suis arrivée ici. Donc, J'ai remis ça au docteur. J'ai dit Quand j'étais là-bas, Je prends. On me prélève mon sang. On dit Je ne peux pas prendre les médicaments. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, En venant, Ils m'ont donné L'ordonnance. Comme ils me donnaient. Je me glissais. Mais je ne sais pas Ce qui m'arrive. Donc, Je prenais. Je prenais. Donc, En venant, Ils m'ont donné Les ordonnances. Et j'ai donné ça A les médecins Qui sont en Europe ici. Ils m'ont dit Comme plus que Je prends En dessus. Donc, Je prenais. Je prenais. Je prenais. Je prenais. Donc, Après, Quand j'écoutais L'émission Kangoka, Donc, J'écoutais les témoignages, Les enseignements. Et Quand Christ nous dit De se fréchir Je n'ai de poser Notre main Au nom mal Et j'impose Ma main Sur mon cœur. Dès que J'imposais ma main Et En tout cas J'avais la vétige. Quand Ils faisaient la prière J'avais la vétige. Je vomissais. Et Le mois Le mois passé Je suis allée Faire mon test Et Ils ont mis Négatif. Donc, En tout cas Depuis que J'écoutais L'émission Kangoka Et ma vie a changé. En tout cas J'ai changé. Je suis devenue Grosse. Ma peau même Ça a changé. Donc, Du coup Je ne sais pas Comment témoigner. Mais J'écoute les témoignages. Je voulais témoigner aussi. Donc, Ce soir J'amène mon témoignage Pour remercier Dieu. Je remercie L'équipe Kangoka Tous les intercetteurs. En tout cas Je vous remercie Énormément De tout ce que Vous avez fait. En tout cas Kangoka Il y a Dieu dedans. Je vous remercie Énormément Amen J'ai témoigné. Shalom, Shalom Bienvenue Je viens de rendre mon témoignage Ce matin Tout ce que le Seigneur A fait dans ma vie À travers l'émission Kangoka J'ai connu Kangoka À travers Une amie Mais Je n'étais pas motivée À l'époque C'est une autre tante Qui m'a redonné Le goût D'écouter L'émission Kangoka Parce qu'elle me boostait Elle m'appelait matin Médit soir Pour me booster Et voilà comment Je me suis lancée Mais je ne écoutais pas Les témoignages Et un jour Elle m'a dit Est-ce que tu écoutes Les témoignages Où il y a les témoignages Je me dis Oui il faut regarder Les témoignages C'est comme ça Que j'ai commencé À écouter les témoignages Et je me suis retrouvée Face à une situation Où je suis allée À l'hôpital En 2020 Et les médecins Ont fait une confusion La confusion Était que Le premier gynécologue Que j'avais consulté Il me disait Qu'on voyait des traces Du cancer Dans l'utérus Et c'est comme ça Que je suis encore Allée consultée Les hommes gynécologues Deux gynécologues On m'a dit Que non il n'y avait rien Il n'y avait aucune trace Mais en 2021 Les mêmes symptômes Sont revenus J'ai commencé À saigner Abondamment Abondamment Quand j'ai consulté Le gynécologue J'ai fait le scanner J'ai fait l'IRM L'IRM Le scanner Réveillait que J'avais un cancer Au stade 2 Bien aimé Mon monde s'est écroulé J'ai pleuré J'ai dit Seigneur Pourquoi moi J'ai pleuré Mais Comme Dieu 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 est au contrôle Voilà comment Je me suis retrouvée À l'hôpital Avant de commencer Le traitement J'ai eu encore Des fortes sénements Qui m'amènent à l'hôpital Jusqu'à m'hospitaliser J'ai fait un mois J'ai fait un mois à l'hôpital Je suis partie À l'hôpital C'était le 24 décembre Le 24 décembre 2021 Lui On m'avait hospitalisé D'urgence J'ai fait un mois À l'hôpital Mais c'est Carre-en-câts Qui me fortifiaient Carre-en-câts Me fortifiaient À un moment C'est devenu Ma nourriture Quand je dors Je me réveille Tellement que J'avais mis du temps Dans un moment Je n'avais plus D'épervision Parce que Pour commencer le traitement Pour commencer la chine Il fallait d'abord Qu'on me remonte Mais comme j'avais Les saignements On ne pouvait pas Me faire la chine Donc je suis même Passée d'abord Par la radiothérapie Pour arrêter d'abord Les saignements Mais un moment Étant hospitalisée Je n'avais plus D'éperfusion Donc je sortais De la salle Pour aller prier Un peu dehors Là où c'était Un peu plus calme Surtout les samedis Et le samedi Oui janvier Pendant que je priais Avec le serviteur de Dieu Le serviteur de Dieu A dit qu'il y a une femme Il y a une femme Qui est en train De guérir du cancer J'ai dit Oui je reçois C'est moi C'est moi Et c'est comme ça Que je suis tombée J'ai commencé à cracher Vraiment j'ai craché J'ai commencé Vraiment à avoir des nausées J'ai même fait Une forte diarrhée Donc du coup Spirituellement J'avais déjà Accepté la guérison J'avais déjà Vue la guérison Mais vraiment Comme dit lui-même Le serviteur de Dieu Il dit que Nous devons aller A l'hôpital Qui est l'hôpital Qui confirme Afin que nous puissions témoigner Et c'est la guérison Moi je l'avouais physique Spirituellement Elle était déjà là Et c'est comme ça Que j'entame La chimiothérapie Bien aimée Difficile Pénible Pénible Chimiothérapie Les nausées La fatigue Les douleurs Mais le Seigneur Me donnait la force Je me suis accrochée A Kamuka J'ai écouté Les témoignages J'ai écouté Toujours les témoignages J'ai fait le premier contrôle On a dit que la maladie Était décalé Bon il y avait encore un peu C'était encore bien parti J'ai fait le deuxième Toujours dans la foi Jusqu'à j'ai fait le troisième La troisième fois Et c'est là La troisième fois Que je viens de faire là En ce mois de fin janvier là Quand on vient de me déclarer Qu'il n'y a plus de traces Il n'y a plus de traces Éternel des armées A encore fait ses miracles Lui qui guérit Les maladies inguérissables Incurable C'est que le médecin peut dire Qu'il n'y a pas de guérison Lui il a encore donné la guérison Je vais bénir toute l'équipe De Kamuka Parce qu'à travers cette émission Moi J'ai rénové ma foi Ma foi était inébranlable Quel que soit Ce que les gens Me disaient Je disais Je m'approche à Kamuka Parce qu'aujourd'hui Toutes ces personnes Qui témoignent Ne mentent pas Même si les gens Vendiquent les mensonges Mais toutes ces personnes Ne faissent pas mentir Moi aujourd'hui Je suis un témoin vivant Je viens témoigner Pour cette guérison Je rends grâce à Dieu Pour toutes les bénédictions Ma famille a pleuré A pleuré Quand j'ai traversé Cette épreuve Mais comme lui-même Il le dit dans sa parole Même dans l'ombre De la vallée de la mort Je ne crains rien J'ai dit Seigneur Ma guérison On t'assurait Et aujourd'hui Bien aimé Dieu m'a fait grâce Donc vous qui êtes Dans cette situation Mettez votre foi en Dieu Mettez la confiance en Dieu Il fera Je vous ai dit Qu'il fera J'étais au stade 2 Aujourd'hui On dit qu'il n'y a plus De grâce Tout est parti Je bénis le Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Je bénis son serviteur Aujourd'hui On peut voir les fruits Les fruits Qu'il plante dans nos vies On peut voir ce qu'il fait Mais ce n'est pas nous qui guéris C'est Jésus qui guérit Je mets la confiance Parce que je sais Qu'aujourd'hui Caronca m'a apporté Beaucoup de choses Dans ma vie Beaucoup de choses Alors je viens Donner mon témoignage Je viens Rendre grâce à Dieu Pour tout ce qu'il a fait Je viens Rendre grâce à Dieu Aujourd'hui D'avoir reçu D'avoir mis la joie Dans mon cœur La paix dans mon cœur De m'avoir guéri De cette maladie Pénible Douloureuse Une maladie Qui fait peur Quand tu écoutes seulement le nom Tu as peur Tu as peur Mais le Seigneur A fait A travers Les missions Caronca Je me suis accrochée Sois béni Serviteur de Dieu Ton équipe Ta famille Je rends grâce à Dieu Merci infiniment Pour toutes les bienfaits Seigneur Que l'honneur et la gloire Te soient rendus Au nom puissant de Jésus J'ai témoigné Amen Shalom, shalom Bonsoir Chers frères et sœurs Dieu est bon Dieu est merveilleux J'appelle ce soir Pour donner mon témoignage Dieu m'a guéri Du cancer et du sein Métastatique Oh Seigneur, merci J'ai reçu Kanguka A l'aide de quelques amis Mais je ne suivais pas Les enseignements Je n'avais pas porté D'importance à ça Mais quand j'ai eu mon diagnostic Du cancer des seins En 2021 Je me suis mis à la recherche D'une solution Et j'ai vu Kanguka Sur Youtube Je l'ai téléchargé Chaque matin Chaque soir Je faisais les prières Les samedis Et Dieu aujourd'hui Après les différents contrôles Tout 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 Ça fait juste Aujourd'hui Trois contrôles Il n'y a plus de traces De cancer Comme le pasteur a dit De demander L'avis médical Avant de témoigner C'est pour cela Ce soir Je viens vous donner Mon témoignage Ma sœur Mon frère Crois en Jésus Christ Dieu est bon Il est le Dieu Qui soigne les maladies Incurables Ayez foi en Dieu Ça n'a pas été facile Mais Dieu Il est bon Il tient toujours Ses promesses Il tient toujours Ses promesses Mes sœurs Mes frères Dieu est bon Oh Seigneur Merci Merci pour tout Pour tout Ce qui prie pour Kanguka Oh Seigneur Tu es bon Merci Bonjour 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 A tous Ce qui suivent Kanguka Moi Je suis Camerounaise Je vis Particulièrement À Douala Je voulais Faire mon témoignage J'ai eu Le lien De Kanguka Grâce A ma cousine Qui vivait Ici à Douala Qui avait aussi Les problèmes Dans sa vie Les problèmes D'accouchement Elle avait accouché Deux enfants Et elle a fait presque Six ans encore Avant de pouvoir Concevoir Grâce au canal De Kanguka Et son fils Avaient mal à l'oreille Elle a marché Partout Avec le mal De l'oreille De son fils C'est grâce Aux prières De Kanguka Que son fils A été délivré Et c'est grâce Aux prières De Kanguka Qu'elle a conçu Aujourd'hui Elle est encore Enceinte Tout le moment Tout le temps Que je suivais Les témoignages Je me disais Que je manifestais Autrement Je manifestais Autrement J'avais une façon De manifester J'avais Une sensation De courant Qui me frappait Tout mon corps Bougait Mon ventre C'est quoi ? Mon corps Bougait Mon corps Bougait Mon ventre C'est quoi ? Mon corps Bougait Je me retrouvais Au sol J'écriais Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je me retrouvais Au sol Et quand Il finissait Je me retrouvais Au sol Je me sentais Fatigué Je me sentais Fatigué Et quand Il finissait Je me sentais Fatigué Je me relivais Quand je me relivais Mon corps Était leste Et je me sentais Joyeuse Toute la journée Mais J'ai toujours Continué A insister Que Seigneur J'ai besoin De libérer Tout ce qui se trouve Dans mon organisme Tout ce qui est Maléfique Dans mon organisme Parce que Avant je partais Chez les traduits Traduciens Quand je me couchais Pour dormir J'avais les sensations Qu'on venait Appuyer mon corps Mais quand je conservais Même J'avais toujours Les fausses couches J'avais toujours Des fausses couches Des fausses couches Je ne savais pas Ce qui arrivait Et quand je me couche Il y avait un temps Que j'ai perdu Mes menstrues J'ai fait trois mois Sans enseigner Je suis allée A l'hôpital J'ai bu les médicaments Rien n'a changé Je suis restée une fois J'ai prié J'ai prié J'ai prié Que Seigneur Fais en sorte que Je ne sais pas Ce qui a bloqué Mon menstrué Quand j'ai commencé A suivre Quand j'ai commencé A voir mes menstrues J'ai hésité De ne pas faire Mon témoignage Un estime Venir à la terre Fais ton témoignage Je parle de ça A mon fils Qui se trouve En étranger aujourd'hui Que j'ai des manifestations A moi Mon fils m'a dit Maman Fais ton témoignage Fais ton témoignage Maman Il dit que non Je vais attendre d'abord Je vais attendre d'abord Prier dans la nuit Maintenant Avant de dormir Quand je suis Cangoka Matin et soir Hier soir Je me suis couché J'ai suivi Cangoka J'ai suivi Cangoka Jusqu'à ce que Je me suis couché Je me suis endormi Je dors jusqu'à Aux environ De 4h du matin J'ai senti Comme il y avait Un gros caillou Dans mon cou Un gros caillou Dans mon cou Ça bloquait ma respiration Je n'arrivais plus A respirer Quand j'ai avalé La salive Ça ne descendait plus J'ai dit Seigneur Qu'est-ce qui m'arrive La respiration Est bloquée Je me lève Je prends mon téléphone Rapidement Comme j'avais J'arrivais dans mon téléphone Je mets Cangoka Les prières De samedi Le 21 J'ai commencé A suivre Cangoka J'ai suivi Cangoka Quand l'homme De Dieu priait J'ai disait Amen Amen Je reçois Amen Je reçois Après j'ai commencé A avoir la nausée J'ai commencé A avoir la nausée La salive Montait dans ma bouche J'ai commencé A vomir J'avais sensation De vomir J'ai commencé A vomir J'ai vomissé C'est l'état De salive J'ai vomissé C'est l'état De salive J'ai vomissé J'ai craché J'ai vomissé Les salives étaient Comme les mauves La salive qui sortait De mon ventre Était comme les mauves J'ai été supplie De vomir Rien et rien Que les salives Gruyant Comme les mauves Beaucoup Beaucoup D'états de salive Ce que je n'ai jamais fait Dans ma vie J'ai été supplie De voir ces heures De salive J'ai vomissé Pendant une heure De temps De 4.00 A 5.30 J'ai vomissé Pendant une heure De temps Mon mari s'est levé Il m'a regardé Il m'a demandé Qu'est-ce que j'ai mangé Je n'ai dit rien J'étais concentré Dans mes prières Il m'a dit Tu as mangé quoi J'étais concentré Dans mes prières Il m'a dit Seigneur Merci 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 Emmanuel Merci Dieu J'ai commencé A crier J'ai prié Je remessais Seulement le Seigneur Mon mari était placé Il m'a regardé Il était étonné J'ai vomissé J'ai continué à vomir Jusqu'à mon mari Parti réveiller Ma première fille Reviens voir ta mère Ta mère en train de vomir Demande ce que ta mère a Ma fille est venu Elle s'est placée Elle a commencé A me regarder Et quand elle me regardait Elle voyait comment L'homme de Dieu Était en train de prêcher L'enfant savait Que peut-être C'était la délivrance Elle a mis dans sa tête Que c'était la délivrance Que sa mère était Elle s'est fait délivrer Elle me regardait Je commençais à prier Elle a pris le téléphone Elle me filmait Elle me filmait Elle voyait comment J'ai vomissé J'ai vomis J'ai vomis L'enfant était près de moi J'ai commencé à vomir J'ai continué à vomir Après Quand l'homme de Dieu A fini de prier J'ai seulement dit Amen Amen Les vomissements Se sont arrêtés La salive Elle a fini Dans ma bouche Et je n'avais plus Des nausées J'ai commencé A me sentir fatiguée Après les vomissements Fatiguée Après 30 minutes J'ai continué A mettre la prière La prière Continuait à prier Je continuais Toujours ma prière Mais je ne vomissais plus Et j'ai pris les photos Pour envoyer à mon fils Qui m'avait conseillé De suivre Kangoka J'ai aussi envoyé les photos A ma cousine Qui a été délivrée Et je suis En train de vous dire Que mes frères Qui sont encore En train de Suivre les prières De Kangoka Continuez toujours A prier Continuez toujours A suivre Parce que le temps De Dieu Est la meilleure Dieu va vous délivrer Parce qu'on m'avait dit Que j'avais Le poison à moi Dans mon corps Et que je devais mourir J'ai dit que Seigneur Je ne meurs pas Au nom de Jésus Le Dieu Que j'ai pris C'est un Dieu Des miracles Je vais essayer D'aller chez les marabouts Donner mon argent Là-bas Je vais suivre Kangoka Et que Je vais trouver Ma guérison A vous J'ai témoigné Merci Merci l'homme de Dieu Nous arrivons maintenant Au moment spécial De la prière Comme je vous l'ai toujours dit C'est Jésus Qui guérit Et il a donné compassion C'est important Qu'on s'approche de Jésus En toute humilité Je vais vous partager Un exemple biblique Dans l'épreuve Qui est venu à Jésus En toute humilité L'histoire se trouve Dans Marc Chapitre 1 Verset 40 à 42 Le lépreuve est venu Vers Jésus Il s'est jeté à genoux Il a dit Dans ton suppliant J'aime beaucoup La partie qui dit Dans ton suppliant Il a dit Si tu le veux Tu peux me rendre pur Et Jésus Est émis de compassion C'est important De comprendre Que quand tu es humble Quand tu t'humilies Jésus ressent de la compassion Il a étendu sa main Il a touché le lépreuve Il lui a dit Je le veux Sois pur Aussitôt la lèpre Le quitta Et il fut purifié C'est ce que nous allons faire On va demander à Jésus S'il veut De nous guérir Tous ces gens Qui ont été guéris Ils ont eu la foi Et je vous demande tous D'être humbles De supplier Jésus Avec humilité Et il va étendre sa main Il ne faut pas te lamenter Ne pense pas Que les autres guérissent Mais que toi tu n'es pas guéri Ne pense pas Toutes les fois Que tu as mis la main Que rien ne s'est passé Et la foi Il soit dans l'attente Qu'aujourd'hui Jésus peut étendre Mettre sa main Pour te guérir Va dans un endroit Il n'y a pas beaucoup de bruit Mets la main Là où tu souffres Si tu ne sais pas exactement Mettre ta main Mets ta main sur le coeur Les femmes qui veulent un enfant Mettez la main sur le ventre Il y a beaucoup Qui vont être visités Et la majorité De ceux qui vont être guéris Ne vont pas entendre Le nom de leur maladie Je vais mentionner Quelques maladies Mais il y a beaucoup De maladies Que je ne vais pas mentionner Et même si tu n'as pas Senti la manifestation Ça ne veut pas dire Que tu n'es pas guéri Et la foi Sois humble Et Jésus va étendre Sa main Pour te guérir Ou pour te délivrer Là où tu te trouves Dans quelques secondes Nous commençons la prière Dieu vivant Éternel des armées Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Merci pour ta présence Merci pour ta visitation Merci pour tous ces témoignages Merci parce que tu es chaman Tu es présent Merci pour tes anges Qui sont déjà présents Je te montre Tous ces enfants Qui sont de prière avec moi Tous ceux qui ont mis la main Où ils souffrent Toutes les femmes Qui ont mis la main Sur le ventre Je bénis tous les enfants Qui sont nés À travers ces prières Je les protège Je détruis les plans De sautants Sur ces enfants Je prie pour tous les bébés Qui sont dans le ventre Gardez-les Seigneur Que ta main reste sur eux Au nom de Jésus Que ta volonté soit faite Je détruis l'esprit De fausse couche Au nom puissant de Jésus Tu es Sabaoth Tu es Elohim Tu es Adonai Tu es Chiquenu Tu es Rafa Tu es Jairé Tu ne changes pas Tu es le même hier Tu es le même aujourd'hui Tu es le même éternellement Sabaoth Qui est comme toi Seigneur Merci pour ces délivrances Merci pour tous ces gens Qui sont délivrés Tu es ici Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour toutes ces femmes Qui sont délivrées Il y a une force spéciale Pour les femmes Qui sont stériles Si tu n'as jamais conçu Garde la main sur le ventre Il y a beaucoup de femmes Qui sont délivrées Au nom de Jésus Il y a une femme Qui est tombée par terre Il y a la puissance de Jésus Au nom de Jésus Merci pour la délivrance Alléluia Je demande à toutes ces femmes Je demande à toutes ces femmes Qui veulent un enfant Garder la main Si ton mari est avec toi Qui garde sa main sur ton ventre Il y a une option spéciale Pour les bébés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Alléluia Alléluia Il y a une force spéciale Une option spéciale Pour toute femme Qui veut un enfant Si tu veux un enfant Garde ta main Parce qu'il y a une puissance Qui se manifeste Il y a beaucoup de bébés Qui vont être traversées Cette prière Merci Seigneur Merci pour la délivrance Merci pour cette femme Qui a nous passé 23 ans De stérilité Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Parce que tu l'as fait pour Sarah Tu l'as fait pour Epeka Tu l'as fait pour Rachel Seigneur Tu l'as fait pour Anne Au nom de Jésus Tu ne changez pas Tu ne changez pas Tu es le même hier Tu es le même aujourd'hui Au nom de Jésus Si tu n'as jamais conçu Ou si ça fait longtemps Que tu ne conçois pas Ou tu as toujours Des fausses couches Il y a une force spéciale Ouvre ta bouche Et remercie le Seigneur Pour la visitation spéciale Il y a une force spéciale aujourd'hui Merci Seigneur Merci Merci Il y a deux personnes Qui sont dit de vomir Au nom de Jésus Vous avez mangé du poison Le Seigneur vous délivre Il y a quelqu'un Qui souffre de l'hémorroïde Au nom de Jésus Un homme Qui souffre de l'hémorroïde Le Seigneur te libère Tu es libéré Tu es guéri Il y a deux hommes Qui sont bloqués Dans les finances Tout ce que vous faites Ne marche pas Tous les projets Ne marchent pas Mais le Seigneur Crée le chemin Il a ouvert la main rouge Rien n'est impossible à lui Il y a deux filles Qui sont de prier Pour le mariage Le Seigneur crée le chemin Bientôt Vous allez rencontrer Les hommes Qui seront vos maris Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Pour la délivrance Il y a trois femmes Qui souffrent de l'infection vaginale Je te remercie Parce que tu les visites Recevez la guérison Quelqu'un qui souffre Du cancer et du sang Aujourd'hui Ouvre ta bouche Et remercie le Seigneur Toi qui vis avec le VIH Le virus VIH Le Sida Le Seigneur te guérit Reçois la guérison Tu as mal au niveau du dos Garde ta main sur le dos Dans ce qu'il y a une puissance spéciale De guérison Au nom de Jésus Merci Seigneur Il y a quelqu'un qui souffre Au niveau du talon C'est comme s'il y a un clou dedans Le Seigneur te délivre Il y a une femme Qui a beaucoup de vertiges Tout le temps Le Seigneur te guérit Reçois la guérison Je prie pour ces personnes Qui souffrent Qui a un problème de respiration Tu respires difficilement Au nom de Jésus Garde ta main sur la poitrine Et commence à respirer Tu vas respirer normalement Au nom de Jésus Il y a trois personnes Qui sont guéries du diabète Il y a deux femmes Et un homme Qui souffre du diabète Au nom de Jésus Vous êtes libérés Vous êtes guéris Deux femmes Qui souffrent du cancer Au nom de Jésus Recevez la guérison Quelqu'un qui souffre Au niveau du foie Qui a un problème de cirrhose Il y a le ventre qui est gonflé Le Seigneur te guérit Reçois la guérison Il y a une jeune fille Qui souffre de la dépression Je prie pour cette fille Qui souffre de la dépression Au nom puissant de Jésus Merci pour la visitation Seigneur Il y a un enfant Qui souffre de l'épilepsie Reçois la guérison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Merci pour la visitation Alléluia Je vais demander à tout le monde De remercier le Seigneur Parce que Jésus Tu nous as donné le pouvoir Le pouvoir d'écraser Les serpents Décraser Les scorpions Et rien ne pourra nous nuire Dans le nom de Jésus Tu visites ton peuple Je prie pour tous les enfants Qui sont en train de prier avec moi Si tu es un enfant Garde la main Où tu souffres Le Seigneur te guérit Un enfant qui souffre Qui a un problème d'asthme Qui souffre de l'asthme C'est héréditaire Que son lien héréditaire Soit brisé Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Il y a deux personnes Qui souffrent de l'hépatite C Si c'est toi Qui souffre de l'hépatite C Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Il y a la puissance De je suis Je te remercie Je demande à tout le monde De remercier le Seigneur Remercier le Seigneur Ouvre la bouche Jésus Tu as de la compassion Et dans ta main Et touche tous ces gens Il y a beaucoup de guérisons Il y a deux hommes Qui ont un problème De dysfonctionnement érectile Si c'est toi Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Je prie pour cette personne Qui souffre de l'intestin Toi qui as un problème d'intestin Au nom de Jésus Et la foi Que le Seigneur te guérit Toi qui marches sur les béquilles Une maman Qui marche sur les béquilles Lâche les béquilles Et marche Au nom de Jésus Toi qui as mis ta main Sur l'épaule gauche Le Seigneur te guérit Que toutes ces douleurs cessent Je ne peux pas citer Toutes les maladies Mais il y a beaucoup Qui sont visités Je demande à tout le monde De remercier le Seigneur Même si je n'ai pas Mentionné ta maladie Même si tu n'as rien senti Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Que tout le monde Remercie le Seigneur Que la louange monte Que la louange A toi seul la gloire Seigneur Merci pour le témoignage Merci pour les délivrances Merci parce que c'est à toi Qu'appartiennent la gloire Et la puissance Et l'honneur Pour des siècles et des siècles C'est dans le nom précieux de Jésus Que nous avons prié Amen Autre nouveauté sur Youtube J'ai créé trois chaînes La chaîne que j'ai appelée Qui goes français Qui goes english Et qui goes qui rondit Ce sont des cours d'enseignement Que j'ai préparé Pour les gens Qui viennent de recevoir Jésus Si vous êtes nouveau dans le Seigneur Et vous voulez apprendre Des choses élémentaires Allez si Qui goes français Et il y a des petits enseignements C'est une sorte de conversation Et ça aide beaucoup Et ça répond à la plupart De vos questions Surtout quand vous êtes nouveau Dans le Seigneur Il suffit d'écrire Qui goes français En anglais C'est qui goes english Comme je vous le demande toujours C'est important d'écouter Tous les témoignages Avant la prière Parce que quand vous écoutez Les témoignages Il y a votre foi Qui est défiée Écoutons maintenant Tous les témoignages Et juste après les témoignages Nous allons prier Shalom à tous Je suis un jeune doublé Et j'ai connu Kanguka Via une connaissance Et en fait C'est la première fois Que la personne M'en a parlé Bon je me suis dit Tout comme Les autres C'est une histoire Que nous écoutons Aujourd'hui Il y a personne Qui crée un peu partout Sur les réseaux sociaux Sur les médias Donc je ne me suis même pas intéressé Alors la personne a insisté Encore envoyé L'audio Seconde fois D'écouter l'audio Sans mentir Lorsque j'ai cliqué Et ça dit Lorsque j'ai cliqué Sur le bouton Pour jouer audio Déjà attendre La voix Là je me suis intéressé J'ai écouté jusqu'à la fin Ça m'a vraiment plu Moi-même J'étais allé sur Et le sort J'ai pu changer l'application J'ai commencé Par sur les prières Et je dirais Que ensuite Au moins Je traversais Une période très douloureuse Très même J'étais tombé malade Je faisais des analyses Mais rien ne marchait Toujours On ne voyait rien Du tout Alors un beau jour Moi-même Je me suis décidé A ce qu'on me fasse Une analyse du VIH Le docteur Lui-même Il avait ré Que pourquoi je demande ça Que non De laisser ça Il ne me le conseille pas Que lui Ce qu'il va me dire C'est de prier Mais En tout cas Merci J'insiste On va le faire Et j'ai insisté Et il m'a envoyé Vers le laboratoire J'étais allé On fait L'analyse J'ai entendu Ça fait au moins Une heure Ou bien 30 minutes Comme ça Le reste S'était sorti Enveloppé On m'a interdit De ne pas l'ouvrir Déjà le fait Qu'on m'a dit De ne pas l'ouvrir Ça m'a dit quelque chose Je me suis dit Ça c'est quelle histoire Parce que j'ai fait ça depuis Mais on me l'a donné Je l'ai ouvert Lorsque j'ai vu le reste Je me suis senti Dans un très grand vide Très grand vide C'est comme si J'étais à quelques kilomètres De la terre On m'a lancé Je ne sais pas quoi Je me suis senti Les choses tourner Autour de moi J'avais le vertige Le laboratoire Je suis en même temps Parce qu'il me regardait Il m'a encore appelé Pourquoi j'ai ouvert Je suis allé directement Voir le docteur Parce qu'il a vu ça Il a fait quelques Une trentaine de secondes La tête baissée Avant de me revoir Qu'il n'arrive pas à croire Que c'est positif Le jour là Sans vous mentir Tout le mois Que j'ai traversé Ce n'était pas du tout facile En partant La seule chose Qu'il m'a dit encore C'était de prier Que lui Il me dit de prier C'est ce que le docteur me disait Je ne faisais que pleurer Je voyais la tombe Toujours devant moi Bien sûr Quand j'ai eu un moment Je priais avec un bouquin Je me mettais à l'écart Même s'il ne faut pas Faire de la brosse J'y vais J'écoute l'émission Je ne faisais que pleurer Surtout Quand j'écoute C'est le cas De ces personnes Qui ont souffert Pendant tant d'années Mais Arrivait un moment Ils ont eu satisfaction Je me disais Ah ça valait Donc j'ai attendu Un mois dépassé Jusqu'à Il restait quelques jours Pour que ça fasse demain Donc j'ai décidé D'aller faire Dans un L'hôpital plus grand Que là où j'étais Et le résultat était sorti Et on m'a dit Que tout est négatif C'est là Et j'ai eu un petit ouf Bien sûr On m'a confirmé Qu'il n'y a rien du tout Mais je suis allé encore Dans un autre hôpital Dans un deuxième hôpital Je fais l'analyse Et il m'a encore confirmé Que c'est négatif J'ai entendu encore Il n'y a pas trois semaines Je suis allé encore Dans le même hôpital Ils m'ont dit Que c'est négatif Alors ça fait la troisième fois ça J'ai entendu encore Je pense C'est en décembre passé Et j'étais anglais encore Ça fait la quatrième fois Des suite J'ai fait ça On m'a dit Toujours que c'est négatif Et depuis Je devrais témoigner Mais Tout comme les gens le disent Je pensais que c'est de l'amusement Mais c'est de la réalité Avoir témoigner Il y a quelque chose Qui t'empêche à le faire Ça devient de la procrastination Tu le remets à demain Demain je vais faire Demain Donc j'ai décidé De tout passer De tout faire ce soir Voilà Je rends grâce à Dieu Sans mentir Kongouka Sincèrement C'est de la réalité Si moi Dieu a pu m'écouter Sachez que Dieu va écouter Chacune de vos prières Dieu va le faire pour vous tous Shalom Je témoigne Shalom Je suis une dame Burkinawe Vivant au Burkina Faso Je viens rendre grâce à Dieu Pour sa visitation Seigneur Jésus Christ de Nazareth Je m'ageneux devant toi Seigneur Pour dire merci Infiniment Depuis 13 ans de mariage Je viens de concevoir J'ai conçu Ça m'est fait 7 mois Oh Je rends grâce à Dieu Dieu de tout le temps Je te dis merci Merci de m'avoir visité Les mots me mangent Au nom de Jésus Christ Notre Sauveur Qu'il continue à veiller sur nous Que Dieu bénisse Christ et sa famille Toute son équipe Et aussi tous ceux qui oeuvrent Pour la réussite de Kangoka Vraiment Dieu est dans Kangoka J'ai témoigné Shalom Peuple de Dieu Je suis un Ivoirien Et j'habite Côte d'Ivoire J'étais Hypertendu Depuis 30 ans Et Je dois prendre Chaque jour Des médicaments Et ces médicaments C'est à vie Parce que D'après Les médecins L'hypertension Ne se guérit pas J'étais fatigué De prendre Ces produits Jusqu'au jour Où Un bienfaiteur Un ami De longue date M'a parlé De Kangoka Aussitôt dit Aussitôt télécharger L'application Un matin Tandis que mon épouse Était allée Au marché J'ai écouté Quelques enseignements Et les témoignages De samedi Pendant le témoignage J'ai commencé À bailler À bailler Ma bouche C'est involontairement Ouverte Largement Ouverte Et un cri Strident Est sorti De ma bouche Ce cri Ne dépend pas De moi Pendant Au moins Une minute À la fin Je ne pouvais pas Fermer ma bouche Car Ma mâchoire Était bloquée Peu de temps après J'ai pu fermer Ma bouche Lorsque l'homme de Dieu A dit Toi qui Souffres De l'hypertension Artérienne Tu es guéri Dis merci A Dieu Dis merci A je suis J'ai crié Je reçois Bien-aimé Aujourd'hui Où je vous parle Où je témoigne Je ne prends plus De médicaments Contre l'hypertension Artérielle Je suis guéri J'ai dit merci A Dieu La médecine moderne Dit que ce mal Ne se guérit pas Il a fallu Le nom De Jésus Christ Pour contredire Ce que Les médecins Ont dit Merci A Jésus Christ Le Dieu De l'impossible Bien-aimé Je souffrais Aussi D'une douleur Au niveau De la racine De mon sexe Chaque fois Que je finis De faire pipi Mais Je vois Compte tenu De la localisation De la douleur Je me suis dit Que ça peut provenir Soit De ma vessie Ou de ma prostate Pendant Des années Je souffrais Et Chaque fois J'ai dit A Dieu De me guérir Ensuite Les nuits Même les nuits Je peux aller Pisser Au moins Dix fois Toutes les nuits Sur un intervalle De Vingt minutes Je vais pisser Jusqu'au matin Je souffrais Je souffrais Lorsque l'homme de Dieu A dit Déboucher Là où tu as mal Je mets Chaque fois Ma main Sur mon bas-ventre Je rappelle Que la douleur Est partie Après plusieurs séances Ce que je sais C'est que A chaque moment Je baillais Et je baillais Je ne peux pas dire Exactement Le jour Où j'ai été Délivré De cette douleur Mais je sais Qu'aujourd'hui Je ne puisse plus Comme avant Je suis guéri Tout a disparu Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri Je dis Merci à Dieu Ce que les hommes disent Que c'est impossible Sur Dieu Tout est possible Veuille ce qui se passe Aujourd'hui Moi Qui fais confiance En Jésus Christ Je préfère Me tourner vers Le Kanguka Il a dit Que ce n'est pas lui Qui guérit Il a dit Je répète Ce n'est pas lui Qui guérit Mais c'est Dieu C'est je suis Qui guérit Ma confiance Repose sur Jésus Merci Jésus Christ De m'avoir délivré De ces mots Qui rongent ma vie Mais bien aimé Il faut témoigner Parce que C'est pendant les témoignages Que vraiment Tu peux avoir la foi Ne soit pas Vraiment Ingrat Témoignons Que Dieu nous bénisse Amen Shalom Shalom Bonjour Frères et sœurs Comme d'habitude Quand je suis au lit J'écoute Kanguka Et j'ai écouté Et puis après Je me suis endormie un peu Et à partir de 2h30 Je me suis réveillée Et j'ai mis Kanguka De prière Et témoignage De guérison Et de délivrance Oh là là Frères et sœurs Ça a été un énorme choc Pour moi Parce que Je peux vous dire Je me suis souvenu De l'année À laquelle J'ai commencé À avoir mes douleurs Mes douleurs Ont commencé En 2002 Je me suis mariée En 2005 Et J'avais déjà Ces douleurs-là Mais je ne m'en souvenais Plus de la date J'ai eu Toutes les douleurs Des années passées En une soirée En une nuit J'ai eu Toutes ces douleurs-là Qui sont revenues En moi Et là Je disais Merci Seigneur Parce que ça C'est ma délivrance Merci Seigneur J'en parle Et puis j'ai La chair de poule Et je disais Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen Alléluia J'ai des larmes Qui coulaient Des larmes qui coulaient Des larmes qui coulaient Je n'ai des larmes Pas dans mon lit J'étais allongée Sur mon canapé Je me suis endormie Sur mon canapé Et je peux vous dire Que j'en ai Une unique douleur Des années Que j'ai voulu oublier Toutes ces douleurs Mais sont revenues Et ça m'a Réparé tout le temps Et tout ce que j'ai subi Pendant des années Tout m'est revenu Dans la tête Dans le corps Dans ma tête Tout est descendu Et j'ai dit Seigneur Libère-moi de tout ça Tout ce qui n'est pas de toi Qui constitue mon corps En ce moment Le temple de Dieu Ne peut pas être habité Par des douleurs C'est toi qui a façonné ce corps C'est toi qui va le délivrer Et je peux vous dire Que tout est sorti Toutes les douleurs Les douleurs que j'avais Dans les genoux Qui partaient jamais Tout est parti en une nuit Et je peux vous dire Que j'ai été vraiment soulagée J'ai été soulagée Je me suis réveillée ce matin J'étais comme une jeune fille Une jeune fille J'ai été refaçonnée Revisitée Et aujourd'hui Je veux remercier le Seigneur J'ai dit merci à Dieu J'ai dit merci à Dieu J'ai dit merci à Jésus-Christ Mon Seigneur Il m'a délivré De ces douleurs Des serpents Qui étaient dans mon dos Des trucs qui étaient dans ma tête J'avais aussi Tout le temps petite Et je parlais toute seule Toute seule Je me faisais des coupines Toute seule Tout est parti Tout est parti Merci Seigneur Merci 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 Dieu Tout-Puissant Merci Surtout ce que je voulais dire Je remercie l'équipe Kongoka Parce que ma délivrance Est partie à partir de là Je remercie Christ J'ai dit merci Merci Shalom Shalom Péple et Vésus-Shalom Je suis Congolaise Résident au Congo J'ai rendu grâce à Dieu Pour le mauvais qu'il a fait pour moi Ça fait maintenant Aujourd'hui une semaine Que je suis entrée D'expérimenter La grandeur des dieux Le miracle des dieux Dans ma vie C'était le samedi passé Où je priais avec Le pasteur Je me disais que non J'attendais des témoignages Des gens Je me disais que Moi aussi je peux être guéri Mon problème n'est pas aussi grave Que ça Parce que j'ai été née Avec des sidons J'ai grandi avec ça Jusqu'à ce que j'ai dit Que non J'ai compris ma maladie C'est ma vie Je dois juste Comprendre ça comme ça Et je n'avais plus L'espoir De survivre Je me lamentais J'étais quelqu'un Sans espoir dans la vie Et j'ai connu Kanguka A travers ma tante maternelle Elle m'envoyait des audios Elle me disait Que non Il faut chaque fois Écouter ce pasteur Parfois j'ignorais Bon je me suis dit Que je dois télécharger J'ai téléchargé l'application J'ai commencé à suivre Cette émission Et le samedi Là j'ai prié avec eux Et le pasteur a dit Que il y a une jeune fille Qui était née avec des sidons Elle a été visitée Elle est guérie Je me suis dit Que ça c'est moi J'ai commencé à dire A rentrer grâce à Dieu A lui dire merci Et le dimanche Je me suis dit Que non je ne dois pas Rater cette grâce Je dois juste aller A l'hôpital immédiatement Je me suis rendu à l'hôpital On m'a fait les tests C'était négatif Moi même je n'arrivais Même pas à croire En tout cas je suis venu dire Que l'équipe de Kanguka Que les diens Les accordent encore la grâce En tout cas pour moi Ça me dépense Cette joie que j'ai Ça me dépense vraiment Shalom Je témoigne Shalom Shalom Le peuple Dieu C'est un jeune Gabonais Vivant libre En effet Je viens ce soir Pour rendre mon témoignage Je me suis d'abord Demandé pardon à Dieu Car ce témoignage Je devais le faire Depuis le mois d'octobre Je demande pardon au Seigneur Car j'ai retardé Pour rendre ce témoignage En effet J'avais été diagnostiqué D'un asospermie C'est à dire que J'avais plus de spermatozoïdes Morts que de vivants Par conséquent Je ne pouvais pas concevoir Ou encore Il était très difficile De concevoir En écoutant Les émissions De l'homme de Dieu Nuit et jour Notamment les prières De samedi Ou encore les témoignages Des jours de semaine Je commençais à bailler 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 Après bailler Je suis allé refaire le test Le résultat J'ai toujours sorti pareil Ça m'a un peu découragé Mais Le temps de Dieu N'est pas souvent Le temps de l'homme Donc Je me suis remis en prière Prier Prier Et quelques temps après J'ai eu à faire Une semaine de diarrhée Une diarrhée Qui ne me dérangeait pas Tandis que Quand j'allais Au vestiaire Je faisais une diarrhée Il n'y avait que l'eau Qui sortait L'eau L'eau Au sortir là-bas Le ventre ne me dérangeait pas Je n'avais ni mal En tout cas Je me sentais bien Et par là J'ai compris que Le Seigneur Est en train de me délivrer Et Quelques semaines après Je suis reparti au labo Puis rendez-vous Avec le médecin Pour faire le test Ma grande surprise J'ai tardé le labo Pour prendre le résultat Parce que J'avais un peu peur Lorsque le sperme Est endommagé Tout et tout Lorsqu'on veut concevoir Que ça soit un peu peur Et par là Pour le médecin On m'avait demandé De passer Un 19 Je vais peut-être Faire Trois semaines Après la date De rendez-vous Trois semaines On a récupéré Mes résultats Je suis arrivé à la maison J'ai pris l'enveloppe J'ai encore gardé l'enveloppe Au moins Quatre à cinq jours J'étais stressé Et Par la suite J'ai pu ouvrir l'enveloppe Ma grande surprise Le Seigneur m'a guéri Et Le sperme Était de bonne qualité Et je rends grâce à Dieu Pour cette guérison Je rends grâce à Dieu Pour tout ce qu'il fait Pour nos familles Pour nous qui n'avons pas La force Ou encore Les moyens de se soigner A l'extérieur Notamment pour ceux Qui ont des maladies incurables Je bénis l'homme de Dieu Et J'ai rendu mon temps Shalom Je viens témoigner Ce matin La grandeur Les œuvres de Dieu Dans ma vie J'ai connu Kanguka En octobre 2020 Grâce à ma grande soeur Dès que j'ai écouté La prière de Kanguka Je me suis mise A cracher J'avais une grande nausée J'avais une grande nausée Je me suis rendu dans une pharmacie Pour acheter des verres Me fuge Croyant que c'était des verres J'ai continué à écouter J'ai continué à écouter Kanguka On m'a donné Kanguka À une période difficile De ma vie J'avais des gros problèmes Sur tous les plans Je tiens à signaler que Je suis une Gabonaise Vivant au Gabon Précisement à Libreville Je me sentais être enveloppée Par un nuage noir Où il n'y avait pas d'issue De secours Même pas un point de lumière Avec les prières de Kanguka J'ai eu plusieurs manifestations Vomissements Crachés sans arrêt Des semaines de nausées À chaque prière J'ai crié fort J'ai arraché des choses À mon vagin À ma tête À mon visage Je me mettais à pousser Je ne sais quoi sur mon corps Avec toute ma force Comme si je poussais Quelques choses de lourd Qui étaient sur moi Sans savoir ce que c'est J'ai été transformée En folle dans ma chambre J'ai fait les chiens Les serpents Sifflés Mon Dieu Qui est comme toi J'ai été délivrée De beaucoup de choses J'ai été détestée Dans mon lieu de travail Dans ma famille Dans ma belle famille Petit à petit Je récupère ma place Je pouvais rendre service À quelqu'un À la minute près La personne oublie Après il me calomnie Aujourd'hui J'arrive à tenir Mes fins de moi Je ne prends plus de dette Oh qui est comme toi Je ne me plains plus Je ne me lamente plus Je rends grâce à Dieu À toutes choses Aujourd'hui Si je ne me réveille pas À quatre heures Pour la prière Je me sens mal Je sens qu'il y a quelque chose Que ne va pas À partir de trois heures Trente-huit Quarante Mon âme lourde L'étermine Alors que je suis endormie Quand je me réveille J'ai des louanges Je sais maintenant D'écouter la voix de Dieu Être dirigée par le Saint-Esprit Seigneur qui est comme toi Avec la prière de Kanguka Je suis rentrée dans ma maison Alors qu'on m'avait dit Que si je rentre dans ma maison Soit c'est mon mari Soit c'est moi Qui allait mourir Quelqu'un allait mourir Seigneur qui est comme toi Un mois après Après le déménagement Il faisait une heure huit Le matin Nous avons écouté Des voix criant de douleur À l'intérieur de la maison Nous sommes sortis Dieu avait permis Que mon mari écoute aussi Depuis deux ans J'avais des douleurs partout Aux mains Seigneur Tu n'arrivais plus à travailler Oh Dieu qui est comme toi Aujourd'hui Je regarde voix devant moi Seigneur Je suis maintenant respecté Dans mon lieu de travail Respecté un peu partout Je récupère la place Que Dieu avait voulu Oh Dieu qui est comme toi Aujourd'hui Quand je me lève le matin Après ma prière de quatre heures Même si je suis épuisée Je me sens remplie Je me sens remplie Après la prière Après la prédication De l'homme de Dieu Oh Dieu Qui est comme toi Je suis souriant Tous les jours J'ai une paix Qui n'a pas de nom Seigneur Quand je me lève le matin Je te remets ma vie La vie de mes enfants Seigneur Qui est comme toi Il n'y a point de Dieu Comparable à toi Seigneur Je viens t'adorer ce matin Te dire merci Merci pour ton amour Merci pour ta grandeur Merci pour tes bienfaits Merci pour ta présence Dans ma vie Homme de Dieu Que te bénisse Toi ta femme Et tes enfants Tous tes partenaires Oh Seigneur J'ai fait des églises À la recherche D'une délivrance Mais dans ma maison Je suis délivré J'ai vomi Des choses incroyables Homme de Dieu Sois béni Merci Seigneur Pour ce que tu fais Dans ma vie Merci Nous arrivons maintenant Au moment spécial De la prière Comme je vous le dis toujours Ce qui est important C'est d'avoir la foi Si vous lisez Dans Marc 6 Verset 5 à 6 On nous montre Un endroit Où Jésus N'a pas fait Beaucoup de miracles Parce que les gens Ne croyaient pas à lui C'est là où il a grandi Tout le monde le connaissait Mais ne voulait pas croire Que c'était la puissance de Dieu Qui se manifestait à travers lui Au verset 5 il dit Il n'a plus fait Là aucun miracle Jésus n'a pas fait De miracle dans cet endroit Si ce n'est qu'il est imposant Les mains à quelques malades Et les guéris Au verset 6 il dit Et il s'étonnait De leur incrédulité Jésus parcourait Les villages d'alentour En enseignant Il a enseigné aux alentours Mais il n'a pas fait De miracle Là où il a grandi Dans sa patrie Parce que les gens N'avaient pas la foi Si tu n'as pas la foi Jésus ne peut pas Faire un miracle Il a fait un miracle Pour la personne qui croit Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Qu'il peut te visiter Est-ce que tu crois Que tu peux te guérir De cette maladie Si vraiment tu as la foi Et tu crois Qu'il peut te visiter Qu'il peut te guérir Va dans un endroit Il n'y a pas beaucoup de bruit Et mets la main Là où tu souffres Si tu ne sais pas exactement Mettre ta main Tu vas mettre ta main Sur le coeur Les femmes qui veulent un enfant Mettez la main sur le ventre Encore une fois J'insiste Avant de prier avec moi Soyez sûr Que vous avez écouté Les témoignages C'est important D'écouter tous les témoignages Et après les témoignages Nous allons prier ensemble J'insiste encore une fois Quelle importance Ce n'est pas que tu sentes La manifestation Même si tu ne sens pas La manifestation Même si tu ne mentionnes Pas ta maladie Si tu as vraiment la foi Attends-toi à la visitation De Jésus Dans quelques secondes Nous commençons la prière Je viens encore une fois Devant toi Éternel des armées Dieu vivant Dieu tout puissant Toi qui es le créateur Du ciel et de la terre Les choses visibles Et invisibles Sont créées par ta puissante main Merci parce que tu es chaman Merci parce que tu es El Shaddai Merci parce que tu es Elohim Tu es Rafa Tu es El Olam Gloire à toi Seigneur Pour tous ces témoignages Je te montre Ceux qui sentent de prier avec moi Dans les quatre coins du monde Ceux qui ont mis la main Là où ils souffrent Je te montre De toutes les femmes Qui attendent la visitation Au nom de Jésus Et t'entends mes Seigneurs Manifeste ta puissance Je prie pour tous les enfants Qui sont nés dans ces prières Au nom de Jésus Je prie pour toute femme Qui est enceinte Si tu es enceinte Mets ta main sur le ventre Je déclare la vie Sur ces enfants Au nom de Jésus Je détruis tous les plans de Satan Tous les plans de Satan De prendre la vie De voler ces enfants Au nom de Jésus Merci pour ta puissance Merci pour ta présence Merci pour ta visitation Merci parce que tu visites Il y a des gens Qui sont visités D'une façon spéciale Au nom de Jésus Il y a une femme Et un homme Qui sont tombés par terre Il y a la délivrance Il y a la puissance Du Saint-Esprit Merci Seigneur Pour la délivrance Au nom de Jésus Ces démons Qui sont dans ses corps Je les ordonne de sortir Vous n'avez pas le droit De rester dans la maison De l'éternel Dans la maison de Dieu C'est le temple de Dieu Qui t'est ce corps Au nom de Jésus Merci Seigneur Je prie pour cette femme Qui est en train de m'écouter Tu m'écoutes Mais tu as des gris gris Dans ta maison Et dans ton sac Va brûler ces gris gris Parce que le Seigneur Va te délivrer Au nom de Jésus Il y a quelqu'un Qui m'écoute Qui souffre énormément Sur l'avant-bras Roche Garde ta main sur son bras Parce que le Seigneur Te guérit Au nom de Jésus Je prie pour cet homme Qui est en pleine D'insuffisance rénale Ça fait longtemps Que tu es sous dialyse Le Seigneur te guérit Tu es délivré Au nom de Jésus Ressort la guérison Toi qui souffres De l'hypertension Au nom de Jésus Merci Seigneur Parce que tu es à la droite Du père Au-dessus de l'hypertension L'hypertension N'a pas de puissance Devant ton nom Tout genou fléchira Devant toi Merci infiniment Merci Seigneur Merci pour ces deux personnes Que tu guéris Du cancer Il y a deux personnes Qui souffrent du cancer Parmi ces deux personnes Il y a un qui a le cancer Des poumons Le Seigneur vous guérit Recevez la guérison Ouvre la bouche Ouvre la bouche Si c'est toi Merci Seigneur Pour la guérison Je prie pour toute femme Qui est en train de prier Pour un enfant Au nom de Jésus Toi qui viens de passer 15 ans Ouvre la bouche Merci Seigneur Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité Le Seigneur te visite Toi qui viens de passer 11 ans Toi qui viens de passer 16 ans Le Seigneur te guérit Te libère Et tu vas bientôt concevoir Il y a une femme Qui est un enfant de 19 ans Tu n'as pas pu concevoir Encore une fois Mais aujourd'hui Tu es libéré Au nom de Jésus Le Seigneur te libère Et tu vas concevoir Un deuxième enfant Au nom de Jésus Il y a une autre femme Qui a déjà conçu Tu viens de prier Tu pleures même pour un enfant Mais le Seigneur T'a déjà donné un enfant Tu es libéré Et quand tu sauras Que tu es enceinte Témoigne pour la gloire De Jésus Il y a une femme Qui a mis sa main Sur le sein droit Tu sens beaucoup de douleur Que cette douleur cesse J'ai dit que cette douleur cesse Au nom de Jésus Seigneur Étends ta main Et libère ton peuple Il y a quelqu'un Qui sent des douleurs Au niveau du dos Mets ta main là où tu souffres Il y a beaucoup qui souffrent Au niveau du dos Mettez vos mains sur le dos Exactement là où tu souffres Parce que le Seigneur visite Il y a un ange Qui visite Ceux qui souffrent Au niveau du dos Merci Seigneur Merci Je prie pour cette personne Qui souffre de synésite Au nom de Jésus Reçois la guérison Il y a une femme Qui porte le virus Le SIDA Le Seigneur est au guéri Tu es guéri Au nom de Jésus Il y a deux personnes Qui sont guéries De l'hépatite C Je prie pour cet homme Qui souffre de l'hépatite C Au nom de Jésus Et une autre personne Qui souffre de l'hépatite B Ouvre la bouche Si c'est toi Qui souffres de l'hépatite Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Le Seigneur guérit Deux personnes Qui souffrent de l'hémorroïde Au nom de Jésus Seigneur Je te remercie Pour ta présence Il y a une visitation spéciale Il y a ceux Qui se font des manifestations Il y a ceux qui baillent Il y a quelqu'un Qui a inventé des gaz Le Seigneur délivre Beaucoup de ses enfants Les liens ancestraux Toi qui ne peux Viens pas dormir la nuit Au nom de Jésus Il y a un enfant qui pleure Tu prie pour ton enfant Mais l'enfant a pleuré Depuis le début de la prière Le Seigneur délivre ton enfant Je prie pour tous les enfants Qui sont avec moi maintenant Au nom de Jésus Que la main de Je suis Sois sur tous les enfants Merci Seigneur Merci Merci Il y a un enfant Qui souffre de l'insomnie Un bébé qui n'arrive pas à dormir Au nom de Jésus Reçois la délivrance Au nom de Jésus Et un autre enfant Qui ne fait que crier la nuit Et crie toute la nuit Au nom de Jésus Que la paix de Jésus Sois sur toi Merci pour la visitation Seigneur Merci pour les miracles Il y a beaucoup de gens Qui ont été visiter Je demande à tout le monde De remercier le Seigneur Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Pour la visitation Toi qui as un problème de coeur Tu as souvent Beaucoup de crises cardiaques Au nom de Jésus Que le Seigneur Restore ton coeur Au nom de Jésus Qu'il n'y ait plus De crise cardiaque Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Il y a trois personnes Qui souffrent de l'infection urinaire Au nom de Jésus Toi qui souffres De l'infection urinaire Au nom de Jésus Ouvre la bouche Et remercie le Seigneur Il y a deux hommes Qui souffrent de la dysfonction Erectile Alléluia Au nom de Jésus Merci pour la visitation Il y a un ange Qui touche beaucoup de gens Il y a quelqu'un Qui hante de vomir Maintenant Au nom de Jésus Tu vomis Il y a des choses Que tu as avalées Le Seigneur te libère Au nom de Jésus Une fille Qui attend le mariage Ca fait des années Que tu pries pour le mariage Le Seigneur crée Le chemin pour toi Bientôt Tu vas trouver la personne Qui va être ton mari Cette année même Au nom de Jésus Merci pour la victoire Merci pour la délivrance Que tout le monde Remercie le Seigneur Même si tu n'as rien senti Même si je n'ai pas mentionné Tant maladie Le Seigneur est en train de visiter Ouvre la bouche Remercie le Seigneur Je proclame la victoire Et nous te remercions Pour tous les témoignages Que nous allons écouter A toi seul la gloire Et la puissance Pour des siècles et des siècles C'est dans le nom précieux De Jésus Que j'ai prié Amen Jésus Sous-titrage ST' 501